Voilà, ce que je vous propose, c'est trois choses, mais un, c'est pour vous dire que je ne suis pas un spécialiste de l'étage, enfin, je suis généficien animal de formation, mais, parce que sa idée, c'est l'analyse des systèmes, c'est-à-dire d'essayer de prendre un peu de distance par rapport au système, et d'essayer de comprendre tous les éléments d'un système. Donc, plutôt que d'être spécialiste d'une chose, je suis plutôt un généraliste. Deux, vous dire que ce qui m'intéresse avec l'équipe de recherche que j'anime, c'est réfléchir à la transition du système alimentaire. En un moment, on doit y avoir une petite prise, mais le problème qu'on a, et personne n'est responsable, c'est qu'on a construit des systèmes au XXe siècle qui étaient tout à fait collérants avec ce qu'on savait du monde au XXe siècle. Et qu'aujourd'hui, le monde a changé, et que les systèmes vont évoluer. Maintenant, il faut aider à cette évolution pour faire comprendre que l'agriculture, ça ne changera pas comme on changeait de l'essai, mais en même temps, il faut comprendre aussi que ça va changer parce que le monde a changé. Le monde a changé parce qu'on s'est rendu compte que certaines choses qui nous paraissaient évidentes au XXe siècle sont intenables au XXe siècle. Voilà. Et qu'en plus, la mondialisation est passée par là. Et donc, on gérait un peu l'intérieur. On a géré un pays. Maintenant, on est en confrontation ici avec des agricultures chinois, avec des agricultures américaines, etc. Et donc voilà, on est dans un nouveau monde. Et donc, ce qu'on fait, nous, dans mon équipe, c'est réfléchir comment est-ce qu'on peut nourrir cette transition en partant de la situation d'aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de débats et beaucoup d'utopies qui se confondent pour le moment. Notre conviction, c'est que dans les systèmes d'aujourd'hui, il y a des solutions pour demain. Donc, il ne faut pas tout balayer pour reconstruire le zéro. Mais comme en même temps, il faut que de nouveaux équipes s'instinctent dans les systèmes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on aide ceux qui vont faire des systèmes qui sont compatibles avec des enjeux du XXe siècle. Et on aide à changer ceux qui ne sont pas compatibles. Donc, ça, c'est l'idée, mais avec un horizon qui est de 2050. Et donc, tout ce que je vais vous présenter ici, c'est avec une perspective qui est attendante. Et c'est aussi une perspective qui n'intègre pas beaucoup les aspects économiques, je dis tout de suite. Parce qu'en fait, l'économie de l'agriculture aujourd'hui, elle est très, très peu scientifique. L'économie de l'agriculture aujourd'hui, c'est des prix qui ne sont pas des prix. C'est des subvies qui faussent les prix. C'est des choix à l'exportation qui ne sont pas toujours cohérents par rapport au marché. Donc, c'est très difficile aujourd'hui d'appliquer des modèles économiques. Donc, autant sur certains produits, on peut appliquer des nouvelles économies. Pourtant, sur l'agriculture, c'est très difficile. Et donc, on peut en parler, si vous voulez, après, des dimensions économiques, mais je dis tout de suite que mon idée, c'est plus de voir comment on va structurer nos paysages et comment on va structurer nos fermes en 2050 en se disant que l'économie viendra aider à ça et pas de voir l'économie comme une contrainte. On va dire que c'est facile à dire qu'on est opportuniste, qui ne pourrait pas aller toute heure, je sais. Mais c'est un peu mon boulot pour pouvoir donner un cadre de réflexion. Ce n'est pas ça qui va après tout de suite porter les solutions, mais au moins, on a un cadre dans lequel on peut réfléchir. Et ce cadre, il est basé sur l'agriculture. C'est ça que je peux vous partager. J'ai fait un truc un petit peu en trois temps, vu par quelques petites généralités pour se remettre en genre. Deuxièmement, quelques éléments sur les vaches, et singulièrement les vaches de volage en Belgique, parce que j'ai fait une étude pour une fille qui réfléchissait à l'avenir de les vaches en Belgique. Donc, j'assine bien ce qu'il y a quelques éléments sur le système, puisque c'est de ça qu'on parle pour le moment ici, le système relive pour un peu voir quelles sont les grandes constituants, mais sans rentrer dans les chiffres que certains maîtrisent souvent mieux que moi, pour alimenter la discussion et donc avoir le temps un peu pour parler entre nous autour de cinq ans. Mon but, ce n'est pas, ce matin, je donne des cours là-dessus à mes étudiants. C'est sûr, je donne des cours sur la complexité. Et le but de la complexité, c'est de, c'est de rendre compte de tous les éléments d'un système. Pas pour résoudre une équation, parce que ce n'est pas résoudre. Les systèmes, il y a des fonds à des visions, il n'y a pas de solution. Mais pour moi, tout le monde prenne tout en rond dans le débat. Parce que la difficulté, c'est quand quelqu'un vient avec une facette et l'autre vient avec une autre facette. Et à ce moment-là, il n'y a pas de discussion possible. Donc qu'on soit pour moi d'accord sur la dame. Et puis après, la décision, c'est sûrement pour moi qui l'a proposé. Et ce n'est sûrement pas ce soir que mon ami pourra l'avoir. Mais le but, c'est de vous aider. Et moi aussi, ça m'intéressait d'avoir votre feedback, de voir un peu comment on peut réfléchir sur ce genre de questions. Ça va ? Je vais passer des liens. J'ai compris qu'on avait dans le noir. Mais s'il y a des choses qui vous perturbe ou que vous ne comprenez pas, arrêtez-moi tout de suite. Au domaine dans le noir, je ne parlais avec vos questions. Donc, premier élément sera fait un grand fondamental dans ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'évolution du 20ème siècle. Dans les années 40, on défonçait 50% du milieu du ménage pour s'alimenter. Aujourd'hui, on en défonce en moyenne en Europe 13%, en Belgique c'est Belgique. 13%. Donc, tous les consommateurs de Belgique ont fait une fameuse économie sur leur alimentation. Et avec les 37% qu'on a économisés, on peut faire plein de choses. D'autres choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc, ça, c'est le premier constat. Alors, malheureusement, il n'y a pas de miracle. C'est qu'en fait, une partie de cette économie, elle est basée sur des systèmes agricoles qui ont plus d'effet sur l'environnement qu'avant. Des systèmes alimentaires, et ce n'est sûrement pas des agriculteurs qui sont dépendants, qui sont déterminants entre les systèmes alimentaires, mais des choix de standardisation de l'alimentation qu'on a fait au 20ème siècle. Des systèmes alimentaires qui ont un coût pour la santé. Il y a un coût social aussi en termes d'emploi et de rémunération des agriculteurs. Et en plus, il y a des subtils. Donc, en fait, on a économisé 37%, mais on a des coûts en plus. Le coût social, le coût santé, le coût environnemental, le coût subtil. Donc, au minimum, vous payez trois fois votre alimentation. Vous la payez quand vous allez l'acheter. Vous la payez 100 euros par an en impôts qui vont à la politique à l'école commune. Et vous la payez quand vous allez à l'hôpital si vous mangez moins, si vous mangez pas bien. Alors, on va me dire qu'on devrait tous manger bien, mais en fait, le système alimentaire d'aujourd'hui nous pousse à manger pas tout à fait bien. Donc, la grande question, c'est de voir où est-ce qu'on doit mettre ses coûts et qui doit les payer. Parce que pour le moment, on paye les 13% de 6.1, on paye les parties décidées, et puis il y a des coûts qu'on ne paye pas, mais qu'un jour, on va pouvoir payer. Et notamment le coût environnemental, un jour, on va pouvoir le payer. Donc, ça, c'est la grande question pour moi, si on regarde l'avenir de la vie culture, c'est qu'on ne peut pas continuer à faire des économies en faisant tout le temps diminuer ces 13% et en ayant des coûts cachés qu'on ne met pas dans le prix. Donc, première idée, il faudrait que les prix des produits agricoles reflètent le coût réel des produits agricoles. Et dans ces circonstances-là, ma conviction, et il y a des éléments qui semblent prouver que c'est vrai, c'est que sur le marché mondial, si c'était comme ça, les produits qui viennent, qui viennent à l'importation des États-Unis, de Chine, etc., ils coûteraient beaucoup plus cher. Que ce qu'ils coûtent aujourd'hui et que les produits 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 chez nous ne coûteraient pas beaucoup plus cher. Et donc, à ce moment-là, finalement, au lieu de se faire la guerre au prix le plus bas, on se fait la guerre au prix le plus vert. Et ça, c'est aussi des discours, mais bon, c'est quand même le cadre général et c'est même ça qu'on doit aller, c'est que le prix doit être vraiment le plus des chances. L'agriculture aujourd'hui en région Wallonne, c'est 717 000 hectares, 52% de prairies, donc la moitié de notre territoire Wallonne est faite de prairies. C'est une énorme richesse pour la Wallonie. 28 hectares de céréales, 5, enfin, 28% de céréales, excusez-moi, 200 000 hectares, qui produisent 1 700 000 tonnes, 5% de tonnes de terre, 5% de pétra, et puis du maïs, des forages cultivés et des feuilles. Pour vous donner une idée, les légumes en Wallonie, vous pourriez un petit agriculteur, pensez à l'agriculteur, les légumes en Wallonie, c'est 20 000 hectares sur les 717 000. Donc on a beaucoup de légumes à la télé, mais ce n'est pas beaucoup de hectares. Alors à quoi on utilise ça, cette surface à droite ? Et on utilise ça pour faire de l'énergie, 9%, pour faire une alimentation humaine d'origine végétale, 20%, et 51% de cette surface, et c'est normal pour les prairies et une partie des céréales, est transformée par les animaux pour créer de l'alimentation humaine d'origine animale. Donc voilà, un petit peu, vous voyez, comme la grande majorité de notre espace est consacrée à la production de produits de l'eau. Là-dedans, il y a l'évolution du bio qu'on va déjà parler. Donc le bio, c'est un petit bas bleu, là. Vous voyez que le bio, il est essentiellement dans les zones de péril, dans les zones de céréales, de la guerre, et de façon très très marginale sur les autres cultures, un petit peu moins marginales sur les péril. Et donc, vous voyez qu'on parle d'une grande augmentation du bio, c'est vrai, mais c'est surtout dans les systèmes évalués, par exemple, qui serait intéressant, c'est d'avoir des piliers de l'étra, bio, ou une bombe de terre bio, et on en est très très loin aujourd'hui. Alors, les productions animales, que c'est ça qu'on doit parler un petit peu aujourd'hui, Ce sont ici les chaînes pour la Belgique. Alors, c'est un graphique à tout petit peu compliqué, mais je vais vous aider pour essayer de le décortifier. En bleu, mais c'est vraiment compliqué parce que le système est compliqué. Alors ça, c'est extraordinaire. Vous allez voir, c'est complètement fou. Donc, en bleu, c'est ce qu'on produit. En jaune, c'est ce qu'on exporte. Et en rouge, c'est ce qu'on importe. C'est-à-dire, si on exporte, pourquoi est-ce qu'on importe ? Parce que c'est du business. Et donc, il y a des œufs comme ça qui sont en Hollande, qui sont en Belgique. On ne sait pas pourquoi, mais ils font des alentours. Des carottes, c'est comme ça aussi. Pour aller d'autre chose, je connais un gars qui fait la plupart des carottes du bio autour de l'Est. Donc, ces carottes quittent la Belgique pour aller en Hollande, elles sont emballées à Hollande et elles reviennent en Belgique. Et donc, il y a des flux comme ça, c'est le mystère. Alors, vous voyez qu'on produit surtout, c'est des tonnes ici. On produit surtout du porc. On produit du poulet de chair, c'est le troisième poulet. Puis, on voit un petit œuf là, donc ça, c'est des œufs. Et alors, les vaches, mais celle de gauche, c'est plutôt une vache à viande. Et celle de droite, c'est plutôt une vache à viande. Enfin, à gauche, c'est la viande. Et à droite, c'est le lait. C'est pour la Belgique, hein. Donc, j'insiste, c'est pas pour la voie de l'île. Ah, ben, vous allez dire, ce sont les premières. Je vous dis, c'est pas grave. Ça, c'était ce qu'on produisait. Vous voyez, ça, c'est... Voilà, ça va d'abord regarder ça, c'est ce qu'on produit. Et ça, c'est ce que je vais vous étudier. En plus de produire, on apporte l'export. Donc, vous avez bien vu qu'en fait, on est... Comme on produit trop par rapport à ce qu'on mange, à ce qu'on consomme. Donc, en fait, en bœuf, on produit 158% de ce qu'on a besoin. En porc, 261%. Donc, on produit quasi trois fois plus de porc que ce qu'on consomme dans le porc en Belgique. En poulet, 158%. Et en neuf et en lait... En neuf, on est presque à 169% de l'énoir. Et en lait, 135%. Donc, la Belgique est un pays qui a fait le choix d'une production animale orientée à l'exportation. D'accord ? Donc ça, c'est un point qui est important. Alors, quand on dit la Belgique, c'est avant tout l'enflam. Parce que ça, si c'est le nombre d'animaux en Wallonie, et à droite, le nombre d'animaux en flam. Donc, vous voyez que l'essentiel des animaux belges, ils sont en flam. Donc, bien sûr qu'il faut beaucoup de poulet pour faire le boire d'une vache. Alors, si je le ramène en ce qu'on appelle des unités de tomber d'ail, c'est-à-dire qu'on ramène tout à une vache. Vous voyez, ça, le déséquilibre reste là. Il y a un petit peu moins d'accord parce qu'en fait, pour ce qui est des bovins à l'étang, et en partie des bovins laitiers, on est à peu près équivalent à la plante. Et là, on voit que si on regarde en tonnes, si vous voulez, d'animaux, c'est surtout en port et en collage que le déséquilibre est énorme entre la voie de l'animaux. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est le point de vue global. C'est intéressant de voir que ce point de vue global, on a fait cette étude pour l'Égypte, c'est une des premières fois, on l'a dit quasi la première fois, qu'on a vraiment une photo à l'échelle de la Belgique. Parce que souvent, les études sont faites en Wallonie, en France, les statistiques ne collent pas tout à fait, donc on a passé beaucoup de temps à faire coller les statistiques. Et donc, c'est une des premières fois qu'on a une donnée à la Belgique. Pour la Belgique, ça, c'est des chiffres pour 2017. Vous allez voir que ce n'est pas trop grave, parce que les tendances sont à peu près les mêmes. Alors, qu'est-ce que Greenpeace vous avait demandé ? Greenpeace vous avait dit, on voudrait proposer un plan pour que la production de viande, de lait et d'œuf en Belgique soit compatible avec les enjeux de changement humanitaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour ça ? Qu'est-ce que vous proposez ? Et nous, on s'est dit, on va décortiquer maintenant chaque filière pour essayer de savoir comment elle fonctionne. Donc, on a, on va revenir là-dessus, mais on a regardé pour chaque filière comment le secteur était organisé. Ici, l'organisation pour le secteur des poules prondeuses et pour le secteur des poulets de chair. Avec les différents étages, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce n'est pas ça qui est intéressant, mais si nécessaire, on peut un moment y revenir. Voilà, donc voilà. Et en fait, les mers, ce qu'on appelle les mers légères, c'est les mers qui vont fournir les poules pour après utiliser, soit pour contre, soit pour la chair. Donc, c'est les tâches de la multiplication. On a besoin de poules pour produire les poules. Vous voyez, on a besoin de poules pour produire les poules, pour après, mettre dans les poules alliés. Et celle-là, qu'on va mettre dans les poules alliés, on va les manger pour bien remanger leurs poules. Vous voyez que le nombre de poules légères, ça bouge beaucoup parce qu'il y a pas mal de flux d'importation d'exportation de ces animaux-là. Par contre, le nombre de poules l'eau, il est relativement simple. Vous voyez aussi que ça va que juste en 2011, on n'a pas des statistiques tout à fait précises pour les dernières années. Donc, c'est un gros problème de la Belgique aujourd'hui, c'est d'avoir des statistiques agricoles qui tiennent un peu la route. Donc, vous voyez qu'au-delà des ordres là, vous voyez que c'est à peu près de 2 250 000 poules. Ça, je passe. Alors, ce qui est très intéressant, c'est celui-là, le particle plus intéressant, c'est en bleu, c'est le nombre... Attendez, je me trompe pas... En bleu, c'est le nombre... Attendez, ça, c'est le nombre de... Ce qui est important, c'est la ligne jaune qui est... Ah oui, c'est ça. Comment ? Donc, en bleu, c'est le nombre de fernes. Et en jaune, c'est le nombre d'animaux par fernes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 2000 et 2013 ? On est passé, là, on est sur les poules pondeuses en flamme. Donc, c'est pas pour la ville, c'est pour la flamme. On est passé de 650 fermes avec en moyenne 20 000 poules par ferme, par poule à l'école, ou par ferme. On est passé de ça à 358 fermes, donc à peu près la moitié. Et 35 000 poules, 31, 32 000 poules par poule à l'école. Si vous regardez la tendance, ça va être un peu plus haut aujourd'hui, puisque là, c'est 2013. Et vous voyez qu'à tendance, c'était clairement à la hausse. Donc, maintenant, un reste en 20, ce serait plutôt d'avoir 40 000 poules par poule à l'école. Donc, vous voyez qu'il y a une concentration. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de fermes et de plus en plus d'animaux par terre. Alors, ce qui nous intéresse, c'est aussi de réfléchir aux systèmes de production, parce qu'il y avait aussi des questions de bien-être animal. Et donc, de se dire quels sont les systèmes de production aujourd'hui en poules. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur la question de la rise à disposition pour les poules de cage. Où il y a quand même assez d'espace. Donc, il y a des normes européennes qui se sont durcies là-dessus. Et puis, il y a la question du parcours plein air. Donc, il y a certains modèles où les poules peuvent aller en parcours plein air. Et donc, vous voyez ici des données globales sur les densités dans les images. Vous voyez qu'en gros, il y a quatre systèmes. Il y a des systèmes qu'on appelle gages enrichis, qui sont des systèmes où les poules sont à une densité de 13 animaux par mètre carré. Et où là, c'est assez concentré, mais c'est moins concentré que ce qu'on a déjà connu. Il y a des systèmes de parcours intérieurs où on laisse plus d'espace en poules et les poules circuler avec des densités de 9 par mètre carré. Et puis, vous avez la même chose 9 par mètre carré, mais avec une possibilité d'accès au plein air. Et puis, vous avez des systèmes bio où la densité est à 6 mètre carré et avec accès au système d'air. Donc, il y a quatre façons de faire des poules aujourd'hui en Belgique. Alors, on peut nuancer. Globalement, il y a ces quatre façons-là. Et on s'est demandé, maintenant, ces quatre façons-là, comment se partagent la production de poules. Et bien, si vous regardez, ici, c'est pour la flanque et la Wallonie et la Belgique. Vous voyez que le partage est de 63% du système étant système traditionnel des paires d'origine. 28% est avec une possibilité de mobilité en parcours intérieur. Je parle de la flanque. 7% est en plein air et 2% en bio. Donc, le bio et le plein air sont très minoritaires en flanque. Donc, en Wallonie, on voit que même si le gage enrichi reste un système important, il n'est plus majoritaire. Et que la Wallonie, après Paris, ou je ne sais pas si elle appelle Paris, mais c'est le constat, a plus de systèmes qui sont des systèmes soit en plein air, soit en bio. Si vous voyez, c'est une bonne différence. Et donc, si on capte à l'échelle de la Belgique, comme la flanque baisse beaucoup plus l'air que la Wallonie, ça ressemble plus au format de la flanque. Mais c'est la Wallonie qui amène la différenciation, qui amène les systèmes les plus différenciés. Alors, attention, il y a une tendance classique de dire que plus il y a l'espace, plus c'est bio, mieux c'est. Et là, donc, je vous ai dit qu'on a fait une étude pour l'équipe, que l'équipe s'appelle l'écontent, quand on leur a dit que ça n'est pas l'écontent. J'y attendais un peu, mais bon. Quand on leur a dit qu'en fait, les systèmes bio étaient plus polluants que les systèmes non bio. Pour une raison assez simple, chez les poules, c'est qu'en fait, ce qui pollue, c'est notamment les expérimentes poules. Et ce qu'il y a, c'est que les poules bio vivent plus longtemps que les poules traditionnelles. Donc on tourne autour de 35 et 40 jours pour les traditionnelles, et puis on tourne autour de 70 jours pour les bio. Et si la poule peut être pro-pichée... Il y a une indifférence, on ne se fait pas sur le temps, mais ce qui se fait sur la liste de la flanque. Et la liste de la flanque, oui. C'est que ça. C'est que ça. Le temps ne fait pas beaucoup de trucs. Quand vous sortez un kilo de viande, vous avez utilisé 2 kilos huit d'aliments pour faire votre kilo de viande. Oui. Quand vous sortez un kilo de viande, vous avez utilisé un kilo et demi d'aliments. Donc à tous les cinq jours, c'est une question de temps, c'est une question de la liste. Oui, oui, parce que vous l'avez utilisé un kilo de viande, vous avez besoin d'un kilo et demi d'aliments. Quand vous sortez un kilo, vous êtes un peu plus mauvais de l'aliments. On voit un grand différentiel. On a 200. 2 kilos. Oui, oui. Vous avez tout à fait raison. Le 2-8 est composé du fait que la conversion chez le bio est moins longue et que le temps est plus long. Donc le temps... Donc le temps... C'est la mise de conversion et la race qui fait le tol. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut plus longtemps un bolivio pour attraper son poids et donc il a mangé plus par rapport au gain de poids qu'il a fait. C'est ça, on est d'accord. Non, non, mais on est d'accord. Tout le monde voit, c'est... On a dit tout le monde. Ça va. Super. Bon, on est bien d'accord là-dessus. Mais donc, nous, vous avez dit, écoutez, il faut imaginer des systèmes qui soient bons pour les animaux, qui soient des systèmes plutôt bio et qui soient bons pour la planète. C'est bien compliqué, parce qu'en fait, il y a des tensions, tout ne va pas dans le même temps. Donc, voilà. Moi, je continue mon petit programme de chemin. Donc, ce qu'on a essayé de faire... Est-ce que ça s'appelle la sorte ? Ah oui, ça, c'est l'évolution pour les poules pondeuses. C'est l'évolution des parts du système. Et là, vous voyez qu'en fait, il y a des gros changements entre 2006 et 2011. Je suis désolé, mais on n'a pas des chiffres plus récents. Entre 2006 et 2011, vous voyez que la part des œufs planènes a quasi doublé. On est passé 18% à 31%. Et que la part des systèmes en cage a quasi disparu. On est passé de 46% à 7%. Donc, vous voyez que c'est des gros changements qui sont passés pour les œufs. Liés à des changements de consommation. Par contre, le billet augmente, mais très doucement. Alors, comme je le disais, là, ici, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Alors, ce qu'il faut regarder d'avant, c'est la ligne du dessus. Donc, en fait, les émissions de gaz à effet de serre pour la production 2. Donc, les petits points rouges indiquent par kilo 2. Donc, vous voyez que par kilo 2, les systèmes bio produisent plus de gaz à effet de serre que les systèmes conventionnels. Puisque le point rouge à gauche est plus bas que le point rouge à droite. Et les systèmes planaires et parcours à l'intérieur sont un peu équivalent. Maintenant, les grandes colonnes que s'indiquent quoi ? S'indiquent la contribution au changement climatique de chacun des systèmes aujourd'hui. Donc, le bio a une contribution par oeuf plus forte, mais il y a beaucoup moins de bio. Donc, en fait, dans la part globale du système, c'est assez logique qu'il ait une part assez dirigente par rapport au système. Donc, ça, c'est un peu l'idée. Et donc, l'idée que nous, on voulait développer, c'est un peu de voir. Est-ce qu'on pourrait faire évoluer ce système ? Est-ce qu'on pourrait faire évoluer ? Si on parle d'azote, donc l'azote qui pollue, en fait, notamment pas qui pollue. Donc, il faut se débarrasser puisque c'est un élément, c'est un déchet dans le système de boule. On va en parler après. C'est pas simplement un déchet, c'est un peu utilisé qu'au fait. Non, mais en termes de production d'azote, vous avez la même chose. C'est-à-dire que les systèmes bio produisent plus d'azote que les systèmes conventionnels. Puisque taux de conversion dont on parlait tout à l'heure, ça veut dire qu'ils vont avoir plus de pètes pour polluer du sucre. Si on regarde ce qui se passe pour les poulet de chair. Poulet de chair, même source. Donc ici, on a le nombre de fermes qui diminue aussi. Et le nombre d'animaux par ferme, donc il ne faut pas passer si c'était pour les œufs. Ici, c'est pour les poulet de chair, pour les écœurs. C'est exactement les mêmes de production pour les deux. Même avec une tendance plus rapide encore de l'augmentation de taille. Et là, on a cinq systèmes qui ont été identifiés. C'est un système conventionnel. Un système certifié qui s'appelle Belle Plume. Et puis deux systèmes différenciés, un système bio. Je ne veux pas rentrer dans... Non, attendez, ici, en plus, c'est dans le futur, mais... Il est marqué fort, mais c'est bien des poulet. On a un petit mal au-delà. Genre, Belle Plume, ce n'est pas du tout. Et donc, là, on retrouve les chiffres qu'on va parler tout à l'heure, puisque le graphique que vous avez présent dès avant, c'était en poule pondeuse. Maintenant, c'est en poids vide. Et là, on voit la grande différence qu'on va parler tout à l'heure en termes de fraissance. Puisque là, vous voyez, c'est quasi du 5 au 2. On est à 1,2, d'émissions de gaz adversaires par kilo de poids vide pour poules dans les systèmes conventionnels. Et on est à 3,5 dans le système bio. Donc, là, ce qu'on a dit tout à l'heure, on voit que sur le changement climatique, l'apparence est très nette. Et sur la pollution de l'ascendant est très nette, exactement pour ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, ce qu'on tient, c'est qu'il y a toujours un côté défavorable aux systèmes qui sont en termes... qui sont les stèmes plus différenciés. Pour rappeler les stèmes différenciés, on a plus d'impact sur l'environnement. Et cette différence est plus forte pour les trouvées de chair que pour les œufs. Pour les œufs, il y a la même tendance, mais les différences sont moins fortes pour les trouvées de chair, les différences sont plus fortes. Voilà. Donc ça, c'était un peu le point sur l'aspect poulet. C'est un peu le point sur l'aspect poulet. Alors, je commence. Si on regarde maintenant la situation au niveau de la Belgique, en gaz à effet de serre, on émet 14 000 tonnes, 14 000 tonnes d'équivalent à 4 000 tonnes. Donc, c'est des calculs... Comment... C'est une unité qui mesure nos émissions de gaz à effet de serre. Donc là-dedans, on a converti le methane en CO2. Donc tout ça est standardisé. Et donc, on compare bien des pommes avec des pommes, mais pas des pommes avec des poires. Le secteur laboratoire, il représente 10% pour le pondeuse et pour les chairs, il représente 10% du bilan global. Donc, le gros contributeur, il est le secteur porcain. Et puis, le secteur laitier en gris. Et puis, les viandes, le secteur bovin en vert. Alors, un truc qu'on a fait, qui n'a pas fait critères à tout le monde, surtout en France, c'est qu'on a regardé là-dedans ce qui était notre contribution de changement climatique parce qu'on mangeait de la viande des oeufs ou du verre. Et notre contribution de changement climatique parce qu'on exporte de la viande des oeufs ou du verre. Puisque les oeufs contribuent à notre contribution climatique. Et vous voyez en HIV, c'est la part qui est due aux exportations. Donc par exemple, vous voyez que 21% de nos émissions de gaz à effet de serre en Belgique liées au secteur animal sont liées au fait qu'on a choisi d'exporter des poires. Voilà. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Et si on fait le bilan global, ça veut dire qu'en fait, en termes d'émissions de gaz à effet de serre de contribution changement climatique, 40% de nos émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'exportation. D'accord? Alors, vous voyez que c'est faible pour les poules pondeuses, ou bien beaucoup d'autres autres personnes. Non, mais c'est fort pour les poules, euh, euh, c'est faible pour les poules échecs, mais c'est fort pour les poules. Ça va? L'autre chose qui est importante d'avoir en tête, c'est que, euh, dans ces émissions, on ne tient pas compte des importations d'aliments. Alors, ce sera plus fort qu'ici. Donc, en fait, 7%, donc, le secteur animal contribue à 7% des émissions de gaz à effet de serre de la Belgique. Il ne faut pas un énorme 7%. Mais, en fait, l'importation de soja et d'autres aliments a exactement le même point, mais il n'est pas compté dans la comptabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il n'est pas compté dans notre comptabilité à nous, puisque ce n'est pas chez nous que le soja est produit. Donc, on importe les gaz à effet de serre par la production du soja en Amérique d'Amérique. C'est exactement la même chose. Donc, c'est 7% là-bas et 7% ici. Donc, c'est 6% là-bas et 7% ici. Ça fait 13% au débat. Vous voyez? Donc, 13%. Oui, alors, vous allez me dire, ce n'est pas 13% au débat. J'ai du moins bien. Mais, en tous les cas, chaque fois qu'on contribue avec 1% d'émissions en Belgique de gaz à effet de serre mis au secteur des vaches, il y a un autre pourcent qui a été mis en Amérique d'Amérique ou dans d'autres pays, d'où qu'on a apporté. C'est vrai pour plein de choses. Quand vous achetez un téléphone, vous créez des émissions gaz à effet de serre en Chine. Donc, ce n'est pas pour ces prévales que c'est bien d'avoir le chiffre. Et c'est pour ça que vous entendez parfois des chiffres très divergents. Marie, il a 13%. Et Marianne Strie, il a 17%. Il ne faut qu'on parle pas de même chose. Ça va? Donc, voilà, on est à nouveau. Non, 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 non. Non, 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 non. Et donc, après, ça c'est un peu... Je ne sais pas si je vais passer du temps avec ça, parce que ça va peut-être compliquer la vie, ça dépend. Ça va? Bonjour. Bonjour. Juste une question. Dans un précédent slide, en partie intérieure, vous avez mis que la contribution de l'herbe n'aidait pas à la séquestration de carbone avec l'herbe. Vous pouvez expliquer un peu? Oui. Mais ça, c'est plus pour les systèmes moraux, vous avez raison. En fait, il y a beaucoup de discussions aujourd'hui sur le fait que les prairies absorbent du carbone. Et donc, a priori, les prairies sont des puits à carbone. C'est-à-dire qu'il y a du carbone qui est stocké dans la prairie par le phénomène de photosynthèse, matière organique, etc. Mais il y a deux problèmes avec ça. Le premier, c'est que le stockage qui dure le temps, après, il y a beaucoup de stockage. Et l'autre problème, c'est que les chiffres qui indiquent combien de carbone peut séquestrer une prairie varient du simple au bout. Donc, entre les données du CRAW et les données du Mégalas, c'est du simple au bout. Donc, nous, on n'a pas été capable de mettre un chiffre là-dessus parce que c'est trop alléatoire. Mais si vous prenez des données les plus optimistes, on parle d'à peu près 1000 kt de carbone sur le bilan ici. Donc, si on les avait mis sur les 13 huiles, vous pouvez jouer sur 1000 kt. Donc, on les a parlé parce qu'on n'a pas de vrais chiffres. Et donc, on ne peut pas tout à coup mélanger des faux chiffres avec des vrais chiffres. Et c'est un vrai problème de ce genre de choses où il faut vraiment qu'il y ait du travail qui soit fait pour qu'on sache vraiment ce qui se passe dans les péris. Et surtout, quelles péris stockent les garottes, c'est vraiment important. Donc, ça, c'est quelque chose auquel il faudrait travailler. Donc, on y est dans les erreurs. Non, on n'y est pas dans les erreurs. Bon, alors. Donc, ça, c'est la petite partie maintenant scénario. Donc, tout ce que je vous ai montré là, c'est beaucoup de travail, surtout quand on a dû le faire en pleinement à la française. C'est beaucoup de travail pour savoir où on en est aujourd'hui et quels sont les grands plans que vous avez connus. Alors, je vous ai montré les volailles, mais j'ai pris leur port avec moi, il y a 200, il y a comme un vache. Donc, on a fait ça pour les bords, pour les vaches. On a fait ça pour les bords, pour les vaches, pour... Non, pas les moutons. On a fait que les bords et les vaches. On a fait les 200 des vaches. Vous voyez les moutons, je vais demander à Christian, elle a l'avancé. Et ça ne vaut pas trop la main. On l'exclope un peu nous. Alors, est-ce qu'on a fait, c'est que... Parce qu'on a eu beaucoup de critiques et je pense que ça arrivait même du chien aux oreilles. Oui. Moi, je me pose la question, c'est comment vous trouvez des chiffres ? Par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'a pas des chiffres plus récents ? Est-ce que... Cette problématique des chiffres est une problématique pour moi qui est très importante, parce que c'est ça qui permet de découvrir le débat en église à l'élérance. Et c'était une des problématiques que nous avons rencontrées au sein du CCATF. Et ici, je voulais vous questionner un petit peu sur l'origine des chiffres. Est-ce qu'elle est fiable ? Très bonne question. D'accord. Je vous remercie un tout petit peu et vous gérer votre question. Le Grigvis nous demande... Alors, d'abord, il faut savoir. Le Grigvis se dit... On en a marre de s'envoler avec les gens sans chiffres. Même problème que vous. Les Allemands ont fait un scénario pour l'évolution du système de production animale en Allemagne. Le Grigvis Belgique dégage un budget et dit, nous, on veut faire la même chose pour la Belgique. Super. On a un budget. On fait un appel. Donc, appel à marché publique. Qui veut bien nous faire les calculs pour qu'on sache ? Quand on parle de production animale en Allemagne. Réponse, zéro. Personne n'a répondu à l'appel. Personne, hein. Donc, on a des astuces de recherche. On a des universités. Personne n'a répondu à l'appel. Donc, ils téléphonent. Ils disent, est-ce que tu veux bien... T'envois... Regarde dessus. Il m'a déjà coincé au deuxième truc-là. Est-ce que tu veux bien faire en plus ? L'essentiel du secteur animal, il est en France. Moi, je ne suis pas vraiment... Ils m'ont dit, écoute, soit on ne fait pas du tout, soit on... On a un peu bien négocié le prix quand même. On a dit, on veut bien le faire. Mais vous mettez un peu de sécurité. Parce que justement, l'autre chose, c'est qu'on est dans le brouillard. On ne sait pas du tout si on va trouver facilement les chiffres. Si les chiffres vont coller ou pas. Donc, ce n'est pas évident. Parce que vous partez. On vous donne une mission. On dit, vous pouvez faire ça. Et tout ça. Et bien, c'est les chiffres. Donc, j'ai engagé un chercheur qui était par Feminine. Parce qu'il avait pressé du Nord, ça tombait bien. Et on a commencé à chercher des chiffres. Donc, en fait, où est-ce qu'on trouve les chiffres ? Les statistiques belges, les statistiques Wallonne, les statistiques flamandes. Donc, il y en a deux fois plus les statistiques Wallonne que les statistiques belges. Alors, quand vous avez ça, il faut commencer. Soit qu'il y a un facteur 2. Donc, il y en a deux fois plus les statistiques Wallonne que les statistiques belges. Alors, quand vous avez ça, il faut commencer. Soit qu'il y a un guide, comme on dit. Soit, vous commencez à essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et donc, ce qu'on a fait dans toutes nos études, ce qu'on a fait d'autres études après et avant, notamment sur les pesticides et les systèmes scénarios et tout, ce qu'on a toujours fait nous, c'est que on travaille les chiffres. Ça prend un truc comme ça. Ça a pris quand même 6 mois, entre 6 et 7 mois pour avoir les chiffres. Et puis, on fait un rapport. Et puis, on envoie ce rapport à des gens qui s'y connaissent. Et on a fait 6 réunions. Une réunion sur les poules en plantes. Une réunion sur le lait en plantes. Une réunion sur le port en plantes. Une réunion sur les bourrins en plantes. Et on a fait 5 ans. Et une réunion en Wallonie parce qu'on avait déjà fait 2 réunions. Donc, on avait une réunion en Wallonie avec les gens. Et on s'assieds autour de la table. Il y a tout le monde. Il y a de la première fois jusqu'à nature et progrès. Tout le monde est habité. Et on s'assieds autour de la table. On ne se met pas d'accord sur les chiffres. Parce que ça, ça peut donner toute la nuit. On se met d'accord sur les chiffres qui tiennent un peu la route. Donc, on a des discussions qu'on vient d'avoir là. Et on s'assieds autour de dire qu'il y a un peu. Et nous, il nous vient à ce truc. Ben oui, c'est logique. En tout cas, si je fais un machin 1, 6, 2, 48. On recalcule. On dit, ben oui, ça tient la route. Ou bien il y a des gens qui disent, ah ben non, c'est. Moi, j'ai un autre chiffre. Donc, tous les chiffres ont été validés par les acteurs du secteur. Et ça permet à nous aussi d'être un peu modestes. Parce que les gens nous disent, on adore là, tu n'as pas bien compris ça. Donc, ça permet de corriger l'apport. Mais surtout, quand ils sortent, on se dispute sur les conclusions. Mais au moins, on ne se dispute pas sur les chiffres. Alors, le problème que vous dites avec les années, c'est que quand on va faire des comparaisons, on doit ramener à l'année pour laquelle on a le plus de chiffres. Donc, on aimerait bien toujours travailler sur les chiffres 2018-2019. Mais si on veut comparer ce qui est comparable, il faut se mettre sur une année où on a un peu de chiffres. Et donc, c'est pour ça que parfois, on va un petit peu reculer dans le temps pour avoir assez de données. Troisième sécurité, c'est qu'ils puissent nous entendre que ce rapport soit évalué par trois experts extérieurs. Donc, il y a eu un prof de l'ACU Levin, il y a eu une personne de la Socoprop, et il y a eu un Français. qui ont remis le rapport et qui ont apporté des corrections, posé des questions, etc. Et donc, il y a eu beaucoup de débats sur ce rapport, parce que le fait qu'il soit un marketing piste dessus, je sais qu'on a du succès, c'est bien. Mais nous, on a fait un boulot de consultant, comme si on avait dit une boîte privée, qui faisait un boulot de consultant, sauf qu'on n'a pas la moitié du prix une boîte privée, mais on a fait un boulot de consultant. Après, c'est lui qui avait la commande, c'est parti ici que je vous présente. Ça, c'est leur commande. La partie que je vous ai présentée jusqu'ici, c'est juste l'effet. L'effet sur lequel il y a un certain consensus. Et puis, nous, ils ont fait une commande, qu'on a négocié avec eux, ils ont dit, voilà, nous, on voudrait maintenant, on n'est pas reposé, vous fassiez des feuilles Excel, enfin, c'est tellement des feuilles Excel, je ne devrais pas vous dire, parce qu'ils devraient faire semblant que c'est compliqué, je ne sais pas si compliqué que ça. On a fait des feuilles Excel, où on a dit, qu'est-ce qui se passe si on continue la tendance et qu'on la prolonge dans 2005 ? Qu'est-ce qui se passe si on essaie de faire une transition, où on se met certaines règles, que je vous ai expliqué dans une minute, et qu'est-ce qui se passe si on fait une très forte transition ? Et ce que je vais vous demander, c'est, qu'est-ce que ça implique comme consommation d'aliments importés, de plus tôt de production, comme autonomie nationale, comme capacité d'export, comme émission de l'Exer et comme émission d'azote. Avec tout ce que je vous ai montré avant, on est capable d'estimer ces différents paramètres pour trois scénarios. Alors, c'est quoi les trois scénarios ? Et là, vraiment, là, je suis très fâché, c'est pas le patate, mais là, tout le monde s'est focalisé sur le scénario 2, alors que le scénario 1, le scénario 1, le scénario 1, le scénario 1, c'est comme aujourd'hui. Transition 1, c'est de dire, on veut maintenir, pour les bovins, on veut maintenir un maximum de péril, les autres espèces, on veut bien les nourrir avec des céréales, mais pas d'importation de céréales, pas d'importation d'aliments, mais des céréales qui ont été organisées. Et on favorise les systèmes bio, mais pas seulement les systèmes bio, mais aussi les systèmes extensibles. donc les systèmes qui sont, voilà, pour des raisons, donc bien, d'être animal, etc. C'est ce qu'ils avaient demandé. Ça, c'est la demande de riz. Et puis, ils ont demandé un scénario Transition 2, qui est un scénario super fort, puisqu'on maintient avec les riz, pas de compétition avec le riz, une céréale qui peut être mangée par l'homme et donnée aux animaux, puis ils font ce qu'on appelle les plantes en riz, c'est-à-dire, des restes de transformation industrielle, etc. Et tout en milieu. Donc ça, c'est extrême, le but de faire des scénarios, c'est de mettre des points sur une carte. Et puis, on sait qu'on sera quelque part entre les points. À l'extrême, on sera là. À l'extrême, on sera là. C'est ça l'idée. C'est ça qui n'a pas été bien compris, parce qu'on ne se donne plus le temps qu'on prend des choses. Et donc, voilà les résultats des scénarios. En gros, mais vous voyez que, en termes de vie, on diminue très fort pour la production de viande, puisque dans le scénario le plus extrême, on passe de 740 kt à 125 kt, ce qui fait une forte diminution de la production de viande. En termes de consommation, on passe de 87 g de viande par personne et par jour à 27 g par personne et par jour dans le scénario le plus extrême. Ça veut dire que, si on veut nourrir le belge à partir d'une viande qui est exclusivement bio, qui n'implique aucune importation de l'aliment et aucune concurrence avec les céréales qu'on produit pour la nourriture belge, il faut qu'on passe de 87 à 27, donc on diminue de 70 % de consommation de viande. C'est fort, ça. Mais c'est le scénario extrême. Et si vous prenez le scénario modéré, qui est le scénario 1, vous devez simplement passer de 87 à 64, diminuer 30 %. C'est quasi plus ou moins dans la tendance actuelle, si on prolonge la tendance actuelle, que c'est 2050. Vous voyez ? Mais à ce moment-là, vous acceptez qu'il y ait une petite compétition sur les céréales et vous acceptez que vos systèmes ne soient pas limités. On a expliqué tout à l'heure, je crois que les systèmes totalement bio ont fait un coût énorme. Donc, si on veut à la fois passer la barre des gaz à l'eau de sel et à la fois passer la barre du bio, il y a une combinaison des deux pour tricher. Mais c'était important de savoir. Et dans tous les cas, bien sûr, on parle de l'idée qu'on n'exporte plus. Ça, ça n'a pas fait plaisir, aucunement. L'idée qu'on n'exporte plus, maintenant, ça fait même plus plaisir, on n'en fait plus plaisir à personne. Donc ça, c'était la mort d'une autosuffisance alimentaire et de chaque pays produire sa propre alimentation. C'était de nouveau une demande. Donc ici, on n'est plus dans une réalité, on est dans des scénarios qui disent un peu ce qu'il y aurait comme conséquence de faire tel choix ou tel choix. D'accord ? Et donc ces scénarios après, oui, ce scénario-là, par rapport à l'OMC, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est atteignable ou est-ce que c'est quelque chose qui nous forcerait à casser, je ne sais pas, un équilibre qui existe entre l'OMC et l'OMC ? On est tous très heureux de boire du bas de Bordeaux. Je cite qu'on va avoir des manchemins belges, mais c'est quand même de Bordeaux qu'on fait bien nos mains. Et certains sont très heureux de manger du chocolat avec Shiger, parce que c'est quand même ici où il y a des prix pour les becs, parce qu'ils soient d'ailleurs. Donc, moi, je ne suis pas convivé qu'il y a des échanges. Et donc ça, c'est ce que vous avez demandé et que je vous montre ce que je vous demande. Maintenant, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a quand même un point de départ de dire, partons de ça. Ça, c'est ce qu'on doit faire pour nourrir notre population. Et mettons les échanges en plus. Ne partons pas du fait qu'on va exporter par défaut. Parce que l'idée d'exporter par défaut, autant ça fait partie de l'histoire de l'agriculture, autant ma conviction, et là, je mets mon chapeau, j'enlève mon chapeau de produits, c'est qu'on est en Wallonie. La Wallonie a la chance d'avoir des beaux paysans et des terres qui sont relativement en bonne santé, a la chance d'avoir des agriculteurs compétents, a la chance d'avoir des lois sociales et des lois sanitaires correctes, et a la chance d'avoir des consommateurs proches. Si vous faites la compétition de cette petite Wallonie paradisale avec la Chine, avec la Nouvelle-Zélande, avec le sud des États-Unis, on peut faire la compétition. Mais comment on va faire pour maintenir leur position sociale ? Comment on va faire pour maintenir nos règles sanitaires ? Donc on est en train de faire la compétition. En fait, c'est comme quand moi, je cours pour tous ces groupes. Je peux essayer de gagner 100 mètres pour tous ces groupes. Mais là, je pars avec un handicap. La Wallonie part avec un très gros handicap. Donc à l'exportation sur des produits non transformés, à l'exportation de la Wallonie part avec un énorme handicap. Et donc, ma conviction personnelle, et j'attends qu'on me démontre que c'est faux, mais c'est ma conviction personnelle, c'est qu'on devrait plutôt s'appuyer sur les spécificités de la Wallonie et exporter des choses pour lesquelles on a un avantage que d'exporter du tout venant. Alors, je vais sentir les volets que je ne savais pas bien, mais sur le lait, là, c'est très clair. Et c'est quelque chose qu'on a décidé malheureusement collectivement dans les années 80. Sur le lait, on a abandonné la transformation de fromage, etc. à grande échelle en revenus. Donc aujourd'hui, on est exportateur de boules de lait. Donc, non seulement les agriculteurs, producteurs laitiers, ne reçoivent quasi rien pour leur travail, parce qu'on leur achète le lait au prix du marché mondial, ce qui est un prix très clair en plus du nombre de clics, mais en plus, ce lait, après, on le sèche et on l'exporte vers l'Afrique, où on détruit la vie d'agriculteurs laitiers. Ça, c'est une énergie totale, et donc moi, sur le marché de l'export de la boule de lait, je m'engage, mais ça n'a pas de sens. Maintenant que comme les Flamands ou comme les Hollandais on fasse la transformation de laitiers pour faire des bons fromages, pour faire des produits transformés, plus ou moins bons, et qu'on exporte ces produits, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça, à ce moment-là, on valorise le savoir-faire au gage. Mais pas faire du mouvement sur un marché que l'on fait. Et donc, l'idée, moi j'ai envie, je ne suis pas content d'idée de competitivité, mais faire de la competitivité qu'on est sûr qu'on va perdre, je trouve que c'est pas mal. Or, sur le long terme, c'est sûr qu'on va faire, si on se bat avec de la boule de lait, si on se bat avec du boulet standard, on va faire sur le long terme. Après, ça c'est 2050, aujourd'hui il faut vivre, et donc le débat pour moi c'est, après comment on fait ? Il faut qu'on se mette d'un moment d'accord là-dessus, et qu'on dise qu'est-ce qu'on rêve pour la valerie agricole dans 20 ans. Et puis après, il faut changer les règles européennes. Ce qui nous tue l'avons, c'est pas l'OMC, ce sont les règles européennes. Parce que les règles européennes, elles sont encore productives. Elles disent encore, il faut produire encore et encore. Et puis, les règles de l'OMC, c'est aussi des règles auxquelles il faut réfléchir. Mais alors qu'on soit honnête, et le jour où on dit qu'on est prêt à sacrifier l'agriculture européenne pour vendre des BMW en Amérique, moi j'ai pas de problème. Mais qu'on ne fasse pas semblant, qu'on ne vienne pas dire qu'il y a moyen de vendre des BMW et de ne pas sacrifier l'agriculture européenne, ça c'est ce fou du monde. Je suis sérieux là-dessus, c'est pas sérieux. Moi j'ai pas de problème pour faire des choix, mais qu'on dise les choix qu'on fait. Donc ici, c'est ça que moi j'aimerais bien dans cette étude-ci, les choix sont clairs, ils sont là, on peut en discuter et pas être d'accord, je peux même faire des calculs avec d'autres choix, c'est de donner un petit peu le temps et quelques petits moyens, je peux faire des calculs avec d'autres choix, parce que le gros du travail c'était les chiffres. Alors ce qu'il faut en connaître aussi, mais ça c'est une exigence, c'est que les chiffres après doivent être disponibles pour tout le monde. Donc on est con, parce qu'on serait beaucoup d'études, on ne vous donnerait pas les 240 pages devenues. Donc maintenant, n'importe qui qui veut faire des études, en un mois il l'a fait, alors que nous il n'y a pas mis quasi un an. C'est comme ça, on ne s'en va toujours comme ça. Donc maintenant les chiffres, on les a, chacun peut faire ses calculs avec des chiffres qu'on a. Voilà, et donc ça c'est la situation. Donc on voulait, alors, c'est quoi la réponse à ça ? En fait, c'est un flux complètement, parce que lui il a fait le résultat de ça. Le résultat de ça, très concrètement, est le suivant. C'est que si on cherche un système qui donne aux gens de la viande et des protéines, sous forme de lait par exemple, avec 27 grammes par jour, ou 64 grammes par jour, dans ces fourchettes-là, il y a moyen de le faire uniquement avec du bovin sur le pays. Donc si on n'exporte plus aucun bovin sur le pays, on met du bovin sur le pays. Dans un système non concurrentiel avec l'homme, on peut à ce moment-là nourrir en protéines tous les vêtements. Alors, les boulets et les porcs sont exclus du système, parce que nous interdit d'utiliser des céréales pour les animaux, on les croissait. Donc c'est un peu artificiel. Mais c'est important, quand même, d'avoir cette liberté, que les économies de la structure de notre paysage, parce qu'en fait, c'est quoi l'alimentation ? C'est des paysages, si vous êtes au Bokinapasol, quand vous êtes au Bokinapasol, vous n'avez pas le même potentiel que si vous êtes en Belgique ou en Belgique. C'est des agriculteurs et c'est des choix d'alimentation. C'est ces trois choses-là qui déterminent un système alimentaire national. Et bien, voilà. Donc, si on voulait, on pourrait faire ça. Après, ça c'est... Mais c'est un message quand même positif, parce que ça veut dire que dans cette logique-là, on renverse l'équilibre entre l'aflame et la walonine. C'est la walonine qui produirait l'essentiel des protéines animales de la Belgique et pas l'aflame. Parce que c'est nous qui avons les périls, c'est nous qui avons l'espace pour nourrir les bovins. Et dernière chose, on a quand même perdu 5% de périls en 10 ans. Vous avez dit, l'année dernière, on a perdu 5% de périls. Et ça, pour moi, c'est vraiment une richesse qui s'envole. Parce que le grand principe des périls, dans les forêts, c'est pas une bonne idée. Et donc là, si on fait rien du tout, on va être dans des systèmes où les vaches ont de moins en moins avoir les périls. c'est pas très grave pour les vaches. Mais ça va être grave pour nous parce que si le pays s'est basé sur les périls, cette biodiversité va disparaître. Donc ça, c'est un vrai enjeu avec les chiffres. J'en ai pas parlé des pâles d'or, mais on a aussi utilisé des indicateurs de biodiversité dans toutes les études pour voir quel était l'impact sur la biodiversité. J'ai encore une question par rapport à ce scénario-là. Les objectifs que l'on a pour essayer de diminuer la température mondiale, est-ce que si on choisit le premier ou le deuxième scénario, on est en dessous des valeurs qui nous permettraient, si tout le monde a respecté ce scénario-là, d'être en dessous des deux études. Donc T1 et T2, ils sont calibrés pour répondre aux objectifs d'édition de gaz et de serre. Ils ont une baisse de 59% en 2050. Donc ça, c'est calibré pour ça. Mais la grande différence, c'est par quel type de système on arrive. Et donc ça, c'est la grande différence entre T1 et T1. Donc ça, c'est ce qu'on appelle. Mais vous remarquez aussi que, pourquoi c'est si facile ? C'est si facile, puisque 40% de nos émissions de gaz et de serre sont venues à l'exportation. Quand vous arrêtez l'exportation, vous avez déjà fait 40%. Et à la fin, quand on arrive à 59%. Donc c'est pas compliqué, hein. Si vous arrêtez l'export, vous allez bien que vous vous résonnez à 40%. Il vous reste 19% à faire. L'objectif européen, c'est 50%. Voilà. Mais après, c'est le grand débat sur l'exportation que j'en suis presque pas évolué. Donc c'est très fort, probablement parce que c'était un problème plus lancé. Mais ce que j'avais, c'est pour l'export. Sur les poulets, j'ai réfléchi un peu cet après-midi, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Parce que... Juste pour vous expliquer ma petite vision schématique du système poulet. Vous l'avez au milieu, dans le fond de poulet, ça marche avec des oeufs et ça marche avec des poulets de chèvre. Ça marche. À l'entrée, vous avez trois choses des poulets et des aliments de l'eau. Ce qu'il faut pour brûler les poulets. À la sortie, vous avez des déjections et une question de liaison au sol. Alors, les déjections, ce n'est pas spécialement mauvais parce que ça peut être utile pour utiliser des cultures qui s'est bien gérées. La liaison au sol, ça implique une question sur l'usage des sols. Est-ce qu'on veut investir les sols à quoi ? Et en fonction de ça, on a plus ou moins liaison au sol. Vous voyez, c'est quoi la liaison au sol ? C'est l'accordité qu'un sol peut absorber, c'est l'accordité d'action. Les poulets, ils vont servir à alimenter les dents. Et puis, il y a des mises sonores, les odeurs, il y a des impacts sur le dimanche, on en a parlé. Et puis, il y a toute la dimension économique qui indique à la fois la question des agriculteurs, la question des filières et la question des exportations. d'entre nous. Donc ça, pour moi, on a le prélat tous les éléments du système. Et je n'ai pas le temps de le faire, vous pouvez vous amuser à le faire si vous voulez. Il y a des éléments qui concernent essentiellement des individus. Il y a des éléments là-dedans qui concernent essentiellement les agriculteurs. Il y a des éléments qui concernent essentiellement des citoyens. qui ont des mises, etc., c'est en tant que citoyens qu'on les subit ou qu'on les anticipe, etc. Il y a des éléments qui concernent les consommateurs, notamment l'alimentation, le choix du type de produits qu'on mange. Il y a des questions qui concernent la gestion de l'espace. Et donc, la gestion de la chose publique est pour moi, et c'est aussi le message des gens du GIEC qui font les schémas sur le climat, etc. L'enjeu de l'agriculture, c'est de savoir comment utiliser ces espaces à l'échelle mondiale et à l'échelle nationale et à l'échelle communale. Donc, pour moi, c'est vraiment l'usage des sols, c'est vraiment l'important d'entrée dans la réfection de l'agriculture en termes d'environnement parce que, quand on parle de déforestation, etc., c'est choisir d'enlever des arbres pour mettre des culteaux de soja, etc. Donc, c'est toujours qu'est-ce qu'on fait avec un disparate. Alors, je ne vais pas débloquer chacun des fois parce que, un, j'en suis pas compétent, et deux, je proposais plutôt de les parcourir avec vous. Certains éléments sont déjà rentrés dans la discussion. Par exemple, d'où vient l'aliment ? L'aliment, il peut venir de plus ou moins loin et il peut être composé de différentes façons. la race. Ça, c'est une des premières questions qu'il faut se poser, je pense. Aussi, on a déjà évoqué la race de poulet. Parce que la race va bien sûr avoir une influence sur le fonctionnement du système. Donc, en fonction des races choisies, on a des fonctionnements de systèmes différents qui ont des efficacités, des impacts différents. Donc, il y a vraiment une vraie question par rapport à ça. Et alors, le problème, on le voit bien sur ce schéma, je pense, c'est qu'on va de gauche à droite vers quelque chose qui est plus un choix individuel à gauche et qui est plus des impacts collectifs à droite. Et une des difficultés du débat, c'est comment on fait pour articuler les choix individuels et la liberté de chacun de faire quelque chose et des conséquences collectives. C'est vraiment ça, en fait, qui est au cœur du débat et c'est là-dessus que moi, je peux aider en donnant des chiffres, en faisant des petits schémas, mais ça reste un débat politique, un débat citoyen, voilà, ça reste un point de débat et comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne solution à ce débat, il y a un compromis à trouver. Mais l'agriculture, et ça, les agriculteurs qui sollicitent ça, c'est toujours un compromis. Quand vous produisez du lait, si vous voulez produire beaucoup de lait, votre lait, il ne sera pas super en matières grasses. Si vous voulez produire un lait avec des bonnes matières grasses, eh bien, vous allez en produire moins. Si vous voulez faire du fromage avec votre lait, vous ne pouvez pas prendre l'encinage de maïs parce que votre fromage ne va pas marcher. Mais si vous ne prenez pas d'encinage de maïs, vous compliquez la vie et vous produisez moins, vous ne s'ajoutent pas des mêmes grasses, etc. Et donc jamais, en agriculture, il y a quelque chose où on gagne tous les tableaux. Jamais. C'est toujours un équilibre intouré entre les différentes dimensions. C'est déjà vrai, en termes techniques. Quand vous ajoutez la dimension économique, c'est encore plus. Et donc, le problème, c'est qu'on est dans une phase de changement d'équilibre. On avait un équilibre qui était tout basé sur le rendement et tout basé sur la quantité. Et maintenant, la société demande un autre équilibre avec de la qualité et d'autres éléments, mais on va faire tout le rendement. Donc, il vous faudra savoir que ça va vous déboucher. C'est tout. Et donc, pour moi, il n'y a pas de vraie solution. Et ça, c'est le seul message que j'essaie que mes étudiants aient vraiment parce que si on a compris ça, on arrête d'avoir des discours normatifs qui disent il faut faire ci, il faut faire ça. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il ne faut pas faire. Ça, par contre, il y a des choses que je sais qu'il ne faut pas faire. D'accord ? Mais, ce qu'il faut faire, je ne sais pas. Alors, juste rappeler. Oui ? Je revenais sur votre map tout à l'heure dans laquelle vous disiez que notre capitale c'était l'herbe versus la forêt. mais, face aux enjeux climatiques qui sont les nantes, notamment la notion de l'augmentation de la température globale, est-ce que, justement, pour pouvoir avoir de l'eau, pour garder peut-être moins d'évaporation, des choses comme ça, est-ce qu'il ne faudra pas avoir plus de forêt pour garder l'équilibre que nous avons maintenant en termes de qualité d'eau ? parce que, puisque la température augmente, ça sèche le... le problème de ce qu'il dit plus, justement. Ben, oui, elle est peut-être au-dessus, mais en-dessous, elle garde peut-être mieux ton lit. C'est ça que... mais un autre problème. Ouais. C'est très humide. Vous allez voir autour de la veille de M. Jardin, c'est pas beau que ça. Donc, c'est compliqué. Ouais. Alors, c'est compliqué, mais c'est complet, plutôt. Donc, en fait, en tous les cas, ce truc-là, qui est sorti, je vois, c'est fatiguant un mot. Ben, c'est fatiguant un mot, quoi. Il y a un machin qui sort tous les 3-4 mois comme ça. Moi, je les regarde passer maintenant. Avant, j'essayais, les fou-parter, ou le rugby, là. Vous voyez ? Il fallait le machin passer, donc j'étais là dessus pour le traquer. Maintenant, j'arrête quoi ? Il faut qu'il y ait marqué l'essai. Donc, maintenant, comme ça, on a eu la permaculture. Maintenant, on a les forêts. La semaine prochaine, je ne sais pas ça va quoi être. Et la semaine d'après, on va voir les comètes. Moi, j'en ai marre. Donc, en fait, il n'y a pas de solution. Donc, la première chose, c'est qu'il n'y a pas de solution. La forêt, c'est pas l'âge. c'est qu'on doit changer le comportement de consommation. C'est évident. Et qu'on doit... On doit avoir des plans. Et donc, moi, je crois, j'en ai marre que les gens croient que... Et c'est souvent des collègues scientifiques, hein. Tout à coup, ils ont une éducation comme ça. Ils disent leur forêt va permettre d'écarter toute carotte. Attends. Ça ne part pas de la réalité. Ce que je vous montre là, c'est de se dire repartons d'abord où est-ce qu'on est. Parce qu'il faut d'abord partir d'où on est. Et puis de là, faisons des scénarios et voyons qu'en fait, ces scénarios, il n'y a aucun cas parfait mais que c'est pas les mêmes choix, c'est pas les mêmes conséquences. On n'a pas la même chose dans son assiette. On n'a pas la même chose dans son paysage. Voilà. Donc moi, je veux bien entendre que la forêt, c'est intéressant. c'est intéressant. Mais qu'on me fasse un scénario où on reforeste toute la Wallonie, qu'on m'explique après comment on fait pour manger, comment on fait pour la diversité, comment on fait pour... Et après on discute. Mais ça, il n'y a personne qui prend le temps et qui trouve le son pour faire les scénarios. Donc, moi, je n'ai pas sur la forêt mais les étudiants ne sont très pas dans la forêt pour le moment, mais ça me semble passer. Une seule chose, une seule chose dont je suis sûr, c'est qu'en termes de biodiversité, et l'enjeu climatique est un enjeu important, mais l'enjeu de la biodiversité est un enjeu aussi important. En termes de biodiversité, il faut de la péril, il faut des espaces humains. Et donc, on a besoin des deux. En termes de biodiversité, on a besoin des deux. Et probablement, l'équilibre qu'on a aujourd'hui en volée n'est pas trop mal. Il y a des spécialistes qui connaissent ça un peu plus. Mais avant la cité, on est tout en forêt, j'ai beau essayer d'expliquer ça à mes étudiants des gars, parce qu'eux, ils aiment ça, ils vivent dans les forêts, mais j'ai d'accord, mais il y avait moins diversité biologique du temps que les autres historiques aujourd'hui. En fait, l'agriculture a amené la biodiversité. Ce mot, le dernier siècle, c'est un peu parti dans tous les sens, mais jusque-là, l'agriculture était un élément clé de la biodiversité. Il y a plus de biodiversité aujourd'hui qu'avec le problème à cause de l'agriculture. Dans les systèmes début, maintenant, après, il y a eu des problèmes liés à l'usage, à la certification de l'eau, on peut en parler. Mais donc, d'une part, il y a la question de l'eau, il y a la question du climat, vous avez raison, mais il y a la question de la biodiversité. Et d'autre part, il n'y a pas de solution. Moi, je pense qu'il n'y a pas de solution, mais il y a des scénarios. Donc, ce qu'il faut qu'on discute ensemble, c'est des scénarios, et pas des solutions. Parce que sinon, chacun a sa solution, il y a une machine pour ramasser les plastiques dans l'océan. Donc, voilà. Tout le monde a des solutions. Et la solution n'est pas technique. Donc ça, c'est sûr. Ce qu'il faut, c'est discuter des scénarios. Parce que ce qu'il faut, c'est faire des choix. Et que ces choix nous mettent sur la voie de l'agriculture. La technique, elle vient là après. Il faut décider où on veut aller et puis on s'occupera de mettre un centre dans la voiture d'arriver à la voiture. Mais là, on est dans une voiture où tout le monde chipote à tout, au rétroviseur, au machin, tout le monde a des idées pour la voiture. Mais personne ne sait où la voiture. Mais ça, je pense que c'est vraiment un problème d'amener le débat où on veut aller dans la voiture plutôt que d'avoir l'animation. Dans quelle voiture on roule ? Il y a des questions ? Ce n'est pas une question, c'est un peu une constatation. Je veux dire, l'agriculture aujourd'hui est souvent la cible des critiques par rapport au climat. que j'ai vécu quand j'étais jeune, le confort de vie qu'on a aujourd'hui. Si on veut tout le monde le confort de vie qu'on avait il y a 50 ans, je peux vous dire que le climat il changeait déjà par les autres. Hier, pour par hasard, c'est l'après-midi, je suis parti, je suis allé au marché chez mon oeuvre la deuxième nuit. Et là, j'ai été stupéfait de voir le monde qui avait et en manière du comportement des gens. Pourquoi ? Parce que ce sont toutes ételles ouvertes et qui sont chopées pendant des centaines de mètres carrés, ce n'est pas qu'une mètre carrés. Donc, je me suis dit dans quel monde ? Au moment que je me levais à l'intérieur, je grattais le carreau. Il n'y a pas de chauffage. Je vous dis les jeunes, ils se réagent, ils se chauffent au passage, ils poussent sur le motel ou dans le café de papier, ils poussent sur le motel ou dans le café de papier, ils poussent sur le motel ou dans la rue, ils poussent sur la rue ou pas dans le bon de la tête. Vous pouvez me lever et si vous voulez me lever, on peut peut-être d'abord vouloir ne pas l'avoir. Et on veut autre chose pour se taper dans le café. Quand on fait tout ce qu'il y a, je vous dis qu'il n'y a pas de kilomètres qui se condisent. Ça, c'est ma façon de voir. Vous l'arriviez tout autour de ce niveau agriculteur. Là, les agriculteurs, aujourd'hui, on a fait le gros sur la patate, parce que c'est toujours dans notre magique du public qui donne le fin de conduire le phénomène. Pour faire une blague sur l'archive du public, j'espère que ce n'est pas gros sur la patate au poignard. Je vous entends bien, les mots que vous faites, les agriculteurs, le fait du ruisseur, je sais bien. Et en plus, je sais bien aussi quand vous parlez des conditions de vie, il y a aucun agriculteur qui ne voudrait revenir il y a 50 heures dans l'échelle parce que c'est prévu. C'est sûr qu'il ne faut pas nier le progrès qu'on a. Ce n'est pas le mode de vie d'il y a 50 heures dans la fête, c'est le mode de vie des gens. J'ai un voisin ici, un village voisin. Cet été, il reçoit un corps de scouts, une quarantaine de vies. L'objet du corps de scouts, c'était sur la matinée. C'était le moment de juillet, il faisait chaud. Aujourd'hui, pour accueillir le corps de scouts, il faut des sanitaires. La douche, du matin au soir, elle fonctionnait. C'est une belle chose, ce que j'ai appris la semaine dernière, pour aller prendre la douche, il y avait en 1950 à 200 mètres, elle prenait le mobile. Ça, c'est une belle chose. Deuxième chose, tous les jours, il y avait en 20 et 30 colis. Un jour, on a permis à vendrir aux personnes qui s'occupaient des jeunes, je lui ai dit, moi, c'est vrai qu'il y avait une sorte de colis. Aujourd'hui, les jeunes, on avait un soir, si la musique n'est pas au camp, on en mette à nourriture. Et toutes sortes de choses qui sont, je trouve, futiles. Le fait qu'ils aient chaud aussi, on a amené une piscine, on leur a demandé une piscine. Je ne sais pas, vous me demandez qu'on l'a fait, on ne le sait pas. Parce qu'il y a des trois choses. Autre chose, comme c'était basé sur la nature, on leur a demandé où pousser les ponts de terre. Elle n'a pas su répondre. Donc on leur a expliqué où pousser les ponts de terre, comment pousser les ponts de terre. Et la subtilité derrière, elle dit, on leur a demandé comment pousser les ponts. Et l'heure, j'ai déjà écouté, il y a eu une filtration de terre à l'arrivée. Elle s'est dit qu'on qu'a apporté. Mais oui, d'accord, je vais vous raconter mon filtre, parce que je suis encore en school. Je pense, vous n'avez pas peur, et en même temps, c'est... Mais le problème, et je veux vous comprendre, le problème, c'est qu'il y a une forme de la justice. Dans ce que vous dites, il y a une idée de la justice. Pourquoi vous dites, nous, les agriculteurs, qu'on ne critique pas ces comportements-là ? Je vous comprends. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais par rapport à ça, moi, mon idée, c'est qu'effectivement, il faut mettre ces choses à la place, mais qu'on ne sait rien faire contre les chiffres, si c'est 13%, les contributions des gamins à 16, c'est 13%, c'est pas 50%, c'est 13%. Voilà. Et l'autre chose qui m'embête, et c'est vraiment... Ça, si on peut m'aider aujourd'hui, et je demande d'un autre chose à m'aider, si j'ai toujours plus de tracas avec ça, c'est vraiment mieux. C'est que, ce qu'on me racontait les 40. Moi, mon fils, il a pris son camp, au camp d'une rivière, c'était des gamins, ils ont tout construit en bois eux-mêmes, c'était un corps zéro déchet, il reste rien, ils sont jamais lavés, on leur donne 15 jours. S'ils se disent, un jour à l'ordre, un jour à l'ordre, c'est la bise. Donc voilà. C'est pas du tout le même camp. Alors, c'est pour rire, et en même temps, c'est pas pour vivre. Moi, ce que j'essaie de réfléchir, c'est pas pour ouvrir l'agriculture. C'est à l'intérieur du monde agricole. Quels sont les modes de production qu'il faut favoriser, c'est comme ça que j'ai commencé. Et donc, ce qui m'empêche aujourd'hui, c'est que les agriculteurs qui sont attaqués, sont solidaires. On peut me dire, c'est normal qu'on soit solidaires, mais moi, je suis pas sûr. Je pense qu'il y a des formes d'agriculture qui n'ont pas d'avenir, et qui créent beaucoup de tort, à beaucoup d'agriculteurs, qui ont des formes d'agriculture et qui sont les bonnes avenues. Et donc, aujourd'hui, pour défendre les 10% des millions, j'en profite de chez Marlène, qui travaillent, ils sont que 10% jeunes chiffres que vous montrez. Je m'entends que je l'ai là. Je m'entends que je l'ai là. Il n'est pas grave. Pour faire du blé, il y a 5, 4 façons de faire du blé. Ça, c'est l'heure. Il faut s'arrêter là-dessus deux minutes, parce que ça répond à votre question et c'est important. On a vu tout à l'heure, 4 façons de faire de la boule, 4 façons de faire du blé. Si vous faites du blé, vous faites du 5 tonnes hectares. Ça, c'est un bon exemple. Quand vous demandez bien les chiffres, dans l'église, c'est 6. Mais quand vous discutez avec les agriculteurs, c'est simple. Donc, c'est eux que vous demandez pour les 6. 5, c'est pas 6. 5 tonnes hectares, si vous faites de la agriculture conventionnelle intensive du système avec 6 passages de pesticides et on ne fait pas trop attention, c'est 10 tonnes hectares. Les méchants, à la télé de la TVF, c'est celui d'en bas. Les bons, c'est ceux d'en haut. En fait, ceux d'en bas, c'est 16% des agriculteurs. Ceux d'en haut, c'est 3% des agriculteurs. 71% des agriculteurs sont dans la troisième ligne. Et de mémoire, une quinzaine de pourcents sont dans la deuxième ligne. Donc, quand on dit les agriculteurs qui ont du blé et qui sont pas bio, sont des gros dégueulasses, ben oui, il y a 15% des dégueulasses. Et ceux-là, il faudrait qu'ils sortent aussi. Et qu'on leur donne des sous pour qu'ils parlent. Et puis, il y a ceux qui commencent à faire des efforts et ceux qui font, qui cherchent vraiment des systèmes qui soient les plus économes aussi. Et c'est pas spécialement ceux qui produisent le plus qui gagnent le plus. Hein? parce que, il y a des coûts aussi qu'on utilise. Et donc, ce qui est important, et c'est là que je suis pas d'accord avec vous, enfin, je suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il faut pas dire l'agriculture, on dit qu'elle pollue. Non. C'est ça qu'on dit. Mais on se trompe en disant ça. Ce qu'il faut voir, c'est, il y a des formes d'agriculture qui polluent. Et, particulièrement, des formes d'agriculture, par exemple, pour la production de soja en chantier, etc., c'est des productions qui sont très coûteuses normalement. Parce qu'on passe avec des produits avec des avions, on met de l'endroit chimique, etc. Donc ça, ça pollue vraiment. Et chez nous, on va peut-être la bouche. Ben, vous me voyez les vols d'Aouche. La moitié des émissions de pesticides, enfin, la moitié des usages de pesticides, c'est comme le pêta. Si vous l'avez bien suivi, comme le pêta, c'est 10% de superficie. On a perdu 5% des superficies, c'est très vite. On a 41% de superficie en plus aux portes de terre. Donc le choix de société en Wallonie, c'est pas de savoir s'il faut faire une vache comme c'est, une vache comme c'est, Le choix de société aujourd'hui en Wallonie, c'est de savoir si on veut continuer à augmenter nos superficies aux portes de terre. On arrive vraiment au limite. C'est des cultures qui habillent les sols assez fort. Les flammes n'arrivent plus à les faire parce qu'ils ont été au bout. Donc nous, est-ce qu'on va aller au bout ? C'est ça le débat. Mais vous dites ça, moi j'ai dit ça une fois devant l'auditorial des agriculteurs, ici ça va, je peux le dire, parce qu'on en a même. Vous dites ça demain à l'heure, je ne vous dis pas, mais non, je ne vous suis pas traité. Qu'est-ce que je vais sortir de la salle ? Mais c'est juste le chiffre. C'est dans ce qu'il y a un état, mais c'est 41% que l'eau va se dépasser. Moi je n'avance pas le chiffre, c'est le chiffre. Et donc, moi je veux bien qu'il y ait tous les noms, mais c'est comme ça. On est à 620% d'autosimileurs de portes de terre. Donc on produit 6 fois plus de portes de terre que ce qu'on a besoin. Justement, ce n'est pas dû au fait que la transformation de la peau de terre en Belgique est fort démentée d'un point de vue industriel. Ben oui, c'est lié à ça. Par exemple, les pharmaceutiques qu'on a beaucoup d'industries en Belgique. Bien sûr. Et donc, non, on n'a pas beaucoup d'industries en Belgique. C'est ça aussi. On avait beaucoup d'industries. On a maintenant un acteur qui faisait ça. Un acteur. Par contre, j'ai rencontré des gars qui sont venus dire que moi, je faisais la forme de terre pour alimenter les filles qui sont venus chez moi. Ma quenne est venue acheter tous mes clients. Le bon client les a achetés, il m'a laissé les mauvais. Donc moi, je suis en paillée. Donc on n'a pas des tonnes d'acteurs. Et cet acteur, contre moi, ce que certains croient, il est immobile. Donc, disons, s'il n'a pas les quantités suffisantes ou si on doit renouper la cuisine, moi, je vous mets ma main couper qu'on ne va pas remettre la cuisine halleuse. On va la remettre quelque part en Cologne, ou quelque part en Moutin, ou quelque part en Arac. Ça, c'est évident où il y a des terres, entre guillemets, des terries pour faire des patates. Et donc, c'est pour ça que je dis, moi, je l'ai proposé d'ailleurs au ministre, mais je n'ai pas de réponse. C'est pour ça que je dis, ce qu'il faudrait faire, c'est, plutôt que de parler surtout de trucs, faire un scénario patate. Alors, on n'a pas un scénario patate, on ne s'est pas fait recevoir des champignons non plus, mais un scénario de dire, est-ce que la Wallonie, qu'est-ce qu'elle veut vendre ? Dans 30 ans, qu'est-ce qu'on veut vendre ? Des patates, qu'est-ce qu'on veut vendre ? Des salami marcasu, qu'est-ce qu'on veut vendre ? Des pommes, qu'est-ce qu'on veut faire ? Et je pense qu'il faut faire des choses pour lesquelles on a une compétence. Alors, on a une compétence industrielle sur la patate, mais cette compétence industrielle, elle a un coût social énorme et un coût environnemental énorme, parce que, cette compétence industrielle, elle est basée sur la biche et la biche, c'est une patate qui manque plein de passage. Alors, par exemple, la Hollande est en train de se préciser à un gomme de terre billot. Et la Hollande, ils vont produire des gommes de terre billot. Alors, ils ont des images, ils peuvent savoir à ce qu'il faut le dire. Ils vont produire des gommes de terre billot. c'est quoi-là ? J'ai discuté avec les gens de la République qui disent, ah non, on ne s'est pas fait de sub-bio. Sauf que, le même actionnaire de la République de la République en face, il a 1000 hectares d'aucun discours du monde. C'est qu'en Belgique ça n'est pas de sub-bio, mais en Allemagne, donc un jour, quand les gens vous disent « mon monsieur sub-bio », elle va aller dans la chaîne Allemagne. Donc, je pense que ces choix-là, on concerne un peu du sujet, mais c'est important, c'est pour les gens qui disent, moi je ne suis pas contre l'agriculture, c'est mon métier. De toute façon, je ne vais pas être contre l'agriculture. Par contre, je suis contre, et je comprends le discours, mais je pense qu'il faut essayer vraiment d'avancer. Je pense qu'il ne faut pas être solidaire. Je pense que les agriculteurs doivent être solidaires entre nous aujourd'hui, mais doivent être clairs sur ce qu'ils veulent pour le futur et ce qu'ils ne veulent pas. Par exemple, moi je pense qu'il faut plus de bio, mais il faut aussi plus de proches du bio qui sont des systèmes plus faciles économiquement, qui donnent des produits un peu moins chers pour le consommateur et qui sont raisonnables au niveau environnemental. Donc ces systèmes-là, je pense qu'il faut les développer. Parce que si on veut faire que du bio, par contre, 3% de 40% de bio, on va avoir du boulot, mais il faut augmenter du bio aussi. Et donc, mais ces gens-là qui sont au milieu, là, nous avons des chats ici, c'est 80% des agriculteurs dont on ne parle jamais, dont on ne parle pas à la télé, dont on ne parle pas à la radio, ce sont les agriculteurs du milieu. Ceux qui n'ont pas des petites fleurs dans les cheveux et ceux qui n'ont pas des gros boulot, c'est ceux-là, on n'en parle jamais. Et c'est 80% des agriculteurs. Oui, mais bon, à la limite, que la télé n'en parle pas, ce n'est pas le problème, mais pour moi, que le milieu agricole n'arrive pas à expliquer ça, c'est un problème. C'est un vrai problème. Et moi, j'ai travaillé beaucoup en émerge global avant et tout le monde regrette, par exemple, les hormones et tout le monde se dit on a fait des conneries là, on a perdu vraiment d'acquennibilité, etc. entre les gens. Mais au moment où on était dedans, personne ne disait rien. On était solidaire. Si à ce moment-là, on s'était organisé entre agriculteurs, on avait dit on ne rentre pas dans ce système-là parce qu'on a autre chose avant que ça, ça n'a pas été possible. Et je n'en accuse personne, mais je constate simplement qu'il ne faut pas rentrer dans un truc où, parce qu'on est attaqué par la société, on est trop solidaire. Et moi, voilà, c'est ma vision des choses. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question, mais je pense que c'est ça qui est important. Et aussi, c'est aussi pour ça que je suis venu, parce que je ne suis pas ma semaine de ma journée, je suis venu seul à Bruxelles, mais je pense que c'est important. Quand les citoyens ils veulent bien dialoguer, c'est important qu'ils aient se dialogue, c'est comme ça qu'on va arriver. Ça ne sert à s'opposer, ça ne résout pas absolument rien. Mais on n'arrivera pas à se mettre d'accord. Donc c'est ça qui parle de ça, c'est qu'on va dialoguer parce qu'on n'arrivera pas se mettre d'accord, mais ce n'est pas grave. On se discutera moins un an et un à deux, si on ne parle pas. C'est une question. Vous aviez dit que, vous n'avez pas discuté d'économie parce qu'il n'y a pas de chiffres, pas de... mais dans une série où j'ai dit que vous aviez répondu bien que les fermes qui s'en sortaient maintenant, je crois dans un futur en moyen terme, c'était plutôt les très petites fermes ou les très grosses. Pour dire un petit peu plus par rapport à la situation de la ferme en Arden, par exemple. En Arden. La taille de la taille du crouton de chez nous. Oui. Mais oui, en fait, il y a deux stratégies pour le moment pour l'État blanc. C'est soit la stratégie de la faible match et de la grande ordinateur. C'est-à-dire que vous gagnez très peu par unité de produits et vous produisez beaucoup de produits. D'accord ? Et vous êtes très efficace au niveau des coupes. Donc c'est plutôt des grands fermes. Il y a des gars à Blanche qui ont fêté leur millième bet, hein, pour une fin de match. Ça existe, hein ? Et donc ça, c'est des gens qui ont très fort optimisé leur système, qui ont automatisé, qui ont les machines qu'il faut. Donc à la bête, ça leur coûte moins cher qu'un voisin de pitain. Ils ne font pas un produit de très haute qualité, ils sont sur le prix du marché. Ils ne gagnent peut-être pas grand-chose, mais quand vous vendez plusieurs centaines de bêtes par an, même si vous ne gagnez pas grand-chose, ils ne gagnent pas grand-chose. Ils ne gagnent pas grand-chose Et ça, vous voyez maintenant… Et maintenant, vous voyez même des gens qui viennent de France, il y a de nouveau un mouvement des gens qui viennent de France, pour partir du terrain ici, pour faire des choses comme ça. Pour parler de, de… de, de… de Pomme de Terre, il y a un gars qui a qu'un cent hectares pour me louer. Bien, il n'y a pas ici, mais… Alors, c'est pas à lui qu'il a loué, mais il gère qu'un cent hectares en Pomme de Terre. Et donc vous jouez vraiment la grande taille. Ça c'est un extrême. Et ce qu'on va faire ça, donc dans ma région, c'est la bagarre pour acheter des terres. Des terres qui sont à des prix incroyables. Les gens se battent pour acheter des terres, parce qu'ils imaginent que plus ils sont grands, plus ils vont sortir. Et à l'autre bout, vous avez ceux qui se spécialisent dans la différenciation, qui font du bio bien différencié, qui font du contact direct avec du circuit court, et qui par unité de produit, gagnent beaucoup. À côté de chez moi, à Rousseval, il y a un épage de chair, même pas bio, mais très écologique. Si vous faites du lait de chair, vous gagnez 85 de litres. Si vous faites du fromage de chair, vous gagnez 2 euros le litre. Et si vous faites du fromage de chair que vous allez vendre vous-même au marché, vous gagnez 3 euros le litre. Donc eux, ils ne produisent pas des tonnes de fromage. Ils produisent des quantités raisonnables de fromage. Ils battent une grande partie de leur énergie à les vendre au marché, parce que c'est 7 euros-là qui les fait vivre, ce n'est pas entré dans la chaîne, vous n'avez même pas le droit. Donc ça, c'est les petits qui font du très musulmancy. Pour le moment, cela s'en prend. Alors ceux qui sont entre les deux aujourd'hui, la plupart sont très embêtés, parce qu'ils essayent d'être gros, mais ils n'y arrivent pas. Et donc, ils achètent des trucs, mais ils ne veulent pas. Et d'autre part, pour des raisons à la fois culturelles et pour des raisons aussi de compétences, parce que le problème, c'est que pour faire du fromage de chair, il faut plus des compétences de marketing et des compétences d'agriculteurs. Il faut être un bon agriculteur. Il faut être un bon agriculteur pour faire du bonnet, il faut être un bon fromager pour faire du bon fromage, et il faut être un bon grand homme pour aller voir votre fromage au marché. Et il faut aller au marché. Et donc, c'est souvent des petits, là, ils sont quatre en coopérative, qui se partagent avec l'autre. Il y en a qui se trouve des chèvres, il y en a qui se trouve des chèvres, il y en a qui vendent des chèvres, et puis il y en a qui volent en fait. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est des agriculteurs qui sont lieux. Ces agriculteurs-là, du milieu, qui souvent sont des agriculteurs familiales à échelle moyenne, ils ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Culturellement, ils voudraient bien suivre la trajectoire des gros, parce que les gros, c'est ceux qui connaissent, ceux qui ont réussi, et donc pour eux, c'est un modèle. Mais ils s'épuisent. Alors, en relais, c'est terrible. Ils achètent des robots de traite, ils ne savent pas rembourser le robot, parce qu'ils sont super chers, et puis ils chutent, c'est la catastrophe, c'est l'endettement. On part en paille. Ça tombe bien le gros, ils cherchent justement des terres attaquées. C'est super bien conduit. Non, mais ce n'est pas plus... Ce n'est pas faux, hein? Oui. Dire qu'on me filme, il ne faut pas que ça conduit tout à l'heure. Et alors, vous avez... Vous avez ceux qui voudraient bien changer, qui voudraient bien faire autrement, mais j'ai 56 ans, je n'ai pas à changer de métier maintenant. Et donc aujourd'hui, il y a seulement en Wallonie, il y a 12 000 agriculteurs en Wallonie, il y en a 700 qui ont moins de 30 ans. 700 qui ont moins de 30 ans. Ce n'est pas grand nombre. Et donc ceux qui sont... Quand vous avez 56 ans et que vous avez fait de la série à tout taux de vie, vous n'allez pas devenir marchand-sommage de chef. Donc c'est très difficile pour ces personnes-là d'aller dans un système extrêmement différent de ce qu'ils ont aujourd'hui. Et moi, je pense que... Là, les boulangers, c'est pour ça qu'il faut donner le temps au système de change, gentiment. Mais il faut en même temps éviter que les jeunes qui se lancent se relancent dans la même trajectoire que les parents, qui est un trajectoire sans son horizon. Donc ce qui est aujourd'hui pour beaucoup de jeunes agriculteurs, l'horizon... Aller au salon, j'ai eu le malheur d'aller au salon à Paris cette année du machinisme agricole, j'en suis revenu malade. Non, mais la pièce ici, elle est petite pour mettre une machine à l'endroit. Elle est toute petite, hein. C'est impossible, hein. Vous avez des... Maintenant, pour faire des semis, vous avez des machines qui font 500 hectares en 24 heures de semis. Donc on est parti dans une course que quand vous êtes là, vous êtes au pays Superman. Toutes les publicités, c'est... Vous pouvez tout faire, vous êtes Superman et vous pouvez gêner. Et c'était bourré, les jeunes agriculteurs à qui on dit achetez une grosse machine, vous allez... vous allez gagner plus d'argent, vous allez être plus heureux, vous allez... C'est pas le cas pour la région, hein. Pas... Pas ici. Mais les histoires du polarisme, ça peut être une partie du débat. Les gens du polarisme, ils se trouvent un peu aussi... Comment je vais dire ? Une seconde main, quoi. On y perd. Oui. Oui, tout à fait. Et donc, ceux du milieu dont je parle, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Si vous êtes en zone de prévue, ah pardon, en zone de culture, c'est en zone de culture. L'explosion des pommes de terre, ça a surtout été fort l'année où il y a eu une très mauvaise année céréale, où on a eu un tiers des rendements, parce qu'il y a eu des problèmes de la position. Cette année-là, les gars, ils vont publier l'année avec la trésorerie à sec. Et donc, là, vous êtes portentés d'aller prendre un contrat, parce qu'un contrat, en fait, vous vous engagez, vous êtes sûr d'avoir l'argent à la fin d'année, vous ne prenez pas le risque avec votre trésorerie, mais vous refaites votre trésorerie. Donc, en fait, les gens, ils n'ont pas vraiment le choix. Ils ont choisi d'aller donner une solution qui leur permettait de garder la tête hors de l'eau. Le problème, c'est que vous rentrez dans un servicieux où vous devenez dépendant du système BATAT pour garder la tête hors de l'eau. Et quand le système BATAT a s'écoulé, vous allez un petit peu sous l'eau. Ça, ici, ici, et dans les régions d'ici, qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est le, en mot, c'est la marge que vous faites selon les statistiques économiques quand vous faites la production de l'endroit. Alors, en vert, c'est la marge que vous avez la fin d'année. Et en haut, c'est si vous vous payez un salaire. Donc, si vous ne payez pas de salaire, ça marche. Vous avez fait quelque chose. En euros, ils disaient, avec 500 euros, même quand, 200 euros par vache. Et si vous voulez, vous payez un salaire. Et encore, c'est pas des énormes salaires. Et bien, vous voyez qu'au jour, là, c'est en 2014, les chiffres se sont améliorés. Je pense qu'ils deviennent un peu plus loin. On ne va pas passer la nuit là-dessus. Mais, vous perdez de l'argent. Donc, aujourd'hui, celui qui pète les vaches, il ne voit pas vraiment l'horizon. Il se dit, moi, si je continue à faire que des vaches, de vaches avec l'or, ou que du lait, je risque de perdre de l'argent tous les jours. J'ai rencontré, il y a deux ans, je rencontrais M. Grandjean, parce que certains connaissent peut-être qu'un très remarquable des vaches. Il a lancé les rencontrées dans la région. L'année où je l'ai rencontré, il avait perdu 85 000 euros sans se payer de salaire. Donc, chaque fois qu'il traînait sa vache, vous imaginez, une vache a fait 30, 40, une vache, chaque litre de lait qui sortait de la vache, il perdait 2 ou 3 salaires. à la fin de l'année, il avait perdu 84 000 euros de son compte. Donc, des gens comme ça, vous allez leur dire il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Moi, qu'est-ce que je pouvais dire ? Moi, j'avais juste envie de pleurer, quoi. C'est fou et j'ai dit, un monsieur comme ça. Mais en même temps, voilà. Et donc, aujourd'hui, quand on est dans cette histoire-là, on vous propose la salaire, vous allez et on vous dit que ça va revenir garantir pendant 10 ans. On ne dit pas ça ? Oui. Et donc, pourquoi est-ce qu'on achète un poulet ? C'est quand même une solution pour aller plus jeune, de se dire, ça compte, ça rassure mon revenu par rapport à la COVID-19, ainsi que par rapport à la COVID-19. On ne pouvait pas préciser que là-dedans, on a 100 euros. C'est pas bien. le poulet a toujours été quelque chose que l'Europe n'a jamais soutenu de quelqu'un en est là. Oui. Ça a toujours été un marché libre. Oui. On ne parle pas du tout de la politique. Et c'est toujours qu'on fait l'argent. Oui. Et on n'a jamais eu de contrat pour l'obligation. C'était 27 ans que je faisais. Là, il n'a jamais eu de contrat pour 10 ans. Un an maximum. Et vous avez perdu de l'argent ? Jamais. Ah voilà, c'est ça. Jamais. Oui. Mais donc, c'est ça. Ah l'eau. J'ai passé l'eau bien aussi. Oui. Mais donc, par rapport à faire de la vache. Oui. Les vaches ne vont pas gagner de l'obligation. D'accord. C'est une question de préconcilier. D'accord. C'est bon ça. Voilà. D'accord, je vais terminer. Si tu veux, j'ai presque 2 milliards pour ça t'affaire. Non ? Moi, je le dis quand même. Quand tu dis que c'est la vache est libre, c'est vrai qu'apparemment il n'y a pas de soutien direct qui sient à nous. C'est-à-dire que le soutien à une céréale est un soutien très fort, ou bien. Non, c'est pas direct. Tu dois toujours l'essayer. La culture, c'est la culture. C'est comme nous. Quand on va chez quelqu'un et qu'on fait son calcul, moi, je vais pas envisager mon fondant. Je dis non. Mon fondant, c'est un marché mondial. Aujourd'hui, c'est un cours mondial. Oui, mais le cours mondial il peut avoir le soutien sur le fondant. Et ça changerait très bas parce que les États-Unis, les États-Unis, les États-Unis, le soutiennent. Et donc, c'est ça qui fait que l'aliment est artificiellement remarché. que ce soit du soja aussi. Que ce soit le soja ou que ce soit le fondant. Pour le bovain aussi. Pour le bovain aussi. Pour le bovain aussi, mais avec la différence de bovain, je pense que c'est des privats. Et que dans le bovain, tu peux nourrir avec l'aliment mondial trafiqué ou bien tu peux nourrir avec ton lèvre. Mon problème, c'est un gros kilo. Il faut un gros kilo, c'est un gros kilo. Beaucoup plus. C'est un gros kilo. Mais tu le fais à partir de l'air. C'est pas la même chose. Moi, je ne sais pas pas le raconter la vie. Je ne sais pas pas le raconter la vie. Non, non, non. Un style, donc pas un peu large. Je suis pour un super connu comme ça, oui. Mais donc, mes bovains tout à l'heure qui nourrissait toute la magie, ils étaient à l'air pur. Ouais. Ils étaient à l'air peu pur, en mix. Oui, mais vous savez que faire ça, que vous avez la sports et ça. En la sports et oui. Mais bon, il y a un moyen, il y a une trajectoire là. Je ne sais pas que c'est celle qu'il faut faire, même quand j'ai le droit. Moi, je travaillais à Laoué en 89, dans le blanc bleu. Et donc, je ne sais pas bien si c'est quoi du blanc bleu. Le grand problème du blanc bleu, c'est qu'à l'époque, on sortait complètement des coûts de production et donc, on a développé une race qui est plutôt modèle Ferrari que modèle voiture électrique. Sur le blanc bleu. Sur le blanc bleu. Sur le blanc bleu. Donc, on est dans une certaine impasse parce qu'on a beaucoup travaillé sur une race dans la mauvaise territoire. Et donc, soit on garde le blanc bleu, mais on change complètement de direction. En fait, ceux qui savent faire de la sélection savent que ça, c'est 20 ou 30 ans. Soit on passe à des races françaises. Et ce n'est pas parce que le blanc bleu est mauvais. Justement, c'est pour ça que j'insiste. Moi, ça m'a frappé. J'étais jeune agronome. Ça m'a frappé parce qu'aujourd'hui, je croyais quand même un peu à l'époque. Et donc, je me dis qu'on n'a pas anticipé. C'est pour ça que maintenant, moi, je me bats pour qu'on ait un travail d'anticipation ou au moins quand il y a une montre de consommation qui est un peu à l'époque. C'est un peu à l'époque. Aujourd'hui, c'est des emburguages, c'est de l'archi, c'est de plus le strike des gens qui sont plus de… Oui, mais ça, c'est les gros formateurs. Oui, mais aujourd'hui, c'est qu'on a pas optimisé les coûts. Et que maintenant, nous demandons d'optimation non seulement les coûts pour la récoudeur, mais les coûts pour la société. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une étude qui ne coûte pas la récoudeur, qui ne coûte pas la société. C'est ça qu'il faut le majeur. Je ne sais pas comment le majeur. Donc moi, c'est ça que je cherche. Et alors, juste finir ici. Ça, c'est les paiements. Alors, il y a… C'est super intéressant parce qu'il y a plein d'articles dans le New York Times, pas un très mauvais journal, mais qui tout à coup s'intéressent à l'agriculture commune et qui relient les chiffres qu'on a toujours dit mais qui confirment ces chiffres-là. Donc aujourd'hui, 80% des subsides européens vont à 20% des agriculteurs. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que là, il y a une marge de manoeuvre énorme pour faire autrement. On me dit souvent qu'il n'y a pas moyen parce qu'il n'y a pas les sous, il n'y a pas les prix, etc. Mais est-ce qu'on utilise vraiment de façon raisonnable les outils ? Est-ce qu'on utilise vraiment les outils pour faire changer de système ? Et en fait, les outils restent fortement liés à la surface. Donc, on parlait tout à l'heure des deux modèles. Ceux qui augmentent le superficie ou ceux qui augmentent leur propos, ils ont une garantie déjà c'est qu'il n'y aura plus de subsides. Et donc ça, c'est une stratégie qui fonctionne bien. Et donc là, il y a vraiment dans les marges de manoeuvre, il y a quand même ce problème. donc ça, c'est la distribution, vous voyez, de 80 à 80%. C'est 80% des fermes. Et on a pour le moment 18% des subsides qui en arrivent là. Et c'est les 20 derniers pourcents des fermes qui vont bouffer tout le reste des subsides. Et donc ça, je pense que c'est un élément, bien sûr qu'on n'a pas en main ici à la Sony, dans cette salle, mais que quand on me dit c'est de la faute du marché mondial, c'est de la faute des Américains, on n'a pas le choix, etc. Moi, je n'ai pas l'impression qu'on s'est vraiment donné les moyens en Europe pour faire de l'agriculture autrement. Et si on voulait soutenir cette idée de la Wallonie, on pourrait réfléchir à la façon dont on utilise les subsides chez nous pour soutenir certains modèles par rapport à eux. Pas demain, mais avec un plan. Voilà. Alors, première chose, c'est mon copain qui est un gars, c'est sympa, vous allez voir, il nous fait le bruit, puisqu'il est anglais, il est super malheureux, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. En fait, l'idée, c'est qu'un jour, il va falloir changer de compteur. Aujourd'hui, on a un compteur qui combine des rendements et des prix. On a vu que ces prix, ce n'étaient pas des vrais prix, et ces rendements, je ne vous explique pas le petit schéma, mais pour le moment, ils ont un cours augmental. L'augment technique pour les rendements, c'est un cours augmental. Ce qu'il faudra un jour arriver à avoir comme indicateur, c'est qu'il va être sur la photo qui propose cet indicateur. C'est, plutôt que se demander combien je peux gagner sur un hectare, combien je peux produire sur un hectare, c'est combien d'humains sur un hectare je peux nourrir sans loin de ma demande. Et ça, c'est un indicateur que les agriculteurs achètent très bien, parce que c'est un peu leur métier de faire ça. Mais pour le moment, ce n'est pas celui-là qui mesure leur travail. Donc aujourd'hui, on ne peut pas mesurer le travail de l'agriculteur avec cet indicateur-là. mais c'est cet indicateur-là pour moi qui articule santé et durabilité. Et il faut produire, il faut nourrir les gens, mais il faut le faire en utilisant cet indicateur-là. Je regarde qui j'ai encore un petit peu. Ça va, voilà. Allez, je vais mettre ça à l'heure. Et moi, je n'ai pas fait ça tout seul, donc ça, c'est l'équipe et ça, c'est l'appel qu'on a pour travailler ma recherche. C'est l'équipe qui m'a aidé. C'est surtout celui qui parle d'un an, c'est un bon réel qui a fait beaucoup d'études qu'il faut aller. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. ... Quel type de déflatation vous profite à la question ? Il y a notamment Dominique, le conseiller de Maurice Johnson, qui a 200 000 € de l'Union Européenne. Donc c'est des gens qui ont des grandes superficies, qui ont des grandes... C'est en Europe, c'est des grosses exploitations, il y a des grandes propriétaires anglais, il y a des grandes exploitations en Aix-en-Mingue-Leste, qui sont des conglomérations, mais nous sommes à la limite des 80 et des 20. Je ne dis pas là que l'exploitation moyenne doit être plus grande que la moyenne européenne, et le montant par hectare touché est élevé de la moyenne européenne. Donc nous sommes quand même dans ceux qui ne sont pas mal, puisque vous avez présenté bien. Quand vous entendez que l'agriculteur ou un long à avoir une moyenne de 200 000 € par an d'aide publique directe, c'est une moyenne pour l'agriculteur qui a 66 hectares. Donc ça veut dire que c'est 60 000 € pour celui qui a 120 hectares, et ça veut dire que c'est 120 000 € pour celui qui a 240 hectares. Avec des variantes, encore une chose, c'est moins historique, et des tas de choses qui peuvent jouer des petites vaches à l'étant. Mais on est dans ces autres problèmes de travail. Donc quand on dit que l'agriculteur ou un long moyen, vous avez dit ça, l'agriculteur humain moyen, comment il dira que vous êtes vraiment saine ? Pour revenir sur le modèle économique, l'avenir de l'agriculture était de ne pas s'attaquer aux grosses productions, mais de faire de la transformation. Et c'était une des clés de pouvoir transformer le produit localement ou dans la région. Pensez-vous que les poulet entrent dans ce type d'agriculture ? Donc je voulais dire par là, plus de la valeur ajoutée de la transformation, donc de la valeur ajoutée, ça peut aussi être de l'image. Donc on a montré, notamment en Badière, j'avais l'intérêt intéressant parce que l'Autriche, c'est passionnant. Je vous réponds, en Autriche, en fait, ils ont vraiment développé une culture régionale des produits agricoles. Vous allez dans le Tirol, vous allez au grand magasin, et tout est Tirolien. La cuve de poulet est Tirolienne, une cuve de poulet de montagne, au grand magasin. Le lait est Tirolien, tout ça. Alors, comme à l'époque c'était pour le ministère de Tirolien, je me dis, tiens, envoie-moi, je vais ramener une cuve de lait à Tirol, vous lui montrez le Tirolien. Je m'arrête sur l'Autriche, parce que ça marche aussi sur l'Autriche, dans le magasin d'Autriche, le lait est Tirolien. Mais j'étais déjà au grand magasin, et donc le grand magasin, c'est avant Tirol, et donc le lait est du grand magasin. Donc vous imaginez, vous achetez du lait sur l'Autriche, vous l'achetez à Egeuse, ça va être du lait Namuroi, et vous l'achetez ici, ça va être du lait du Saint-Vojoin. Alors, c'est exagéré, mais ce qu'ils vendent maintenant, c'est une qualité de produit, et c'est une image de Tirol, parce que bien sûr, c'est la montagne, c'est une idée de la montagne, c'est extraordinaire, mais tout le monde achète, il n'y a pas le choix, c'est ça qu'il y a au grand magasin. Et donc voilà, c'est un modèle, et donc quand on dit valeur agitée, les limousins, par exemple, ils vendent maintenant des pommes limousines, qui sont aussi, qui sont de bonnes pommes, mais enfin bon, ils ont essayé d'entreprendre pour acheter du Bouddha, à spécialement le meilleur fromage du monde, et de payer le Bouddha. Donc, je veux dire par là qu'il y a la valeur agitée, c'est aussi le terroir, c'est aussi l'image, et puis c'est la qualité de la transformation. Parce que par exemple ici, moi je suis toujours jamais, j'espère que les gens ne le savent pas, mais quand on achète la saucisson d'Ardennes, les cochons ne viennent pas d'Ardennes, et si les gens ne le savent pas, c'est bien, encore moins maintenant, si les gens ne le savent pas, tant mieux, mais on est quand même en train de danser sur un volcan, parce qu'on vend des petits sapins et des petits cochons d'Ardennes, mais en fait, d'Ardennes, il n'y a que le petit bois, quand tu mets le jambon, et encore. Mais c'est la même chose quand vous achetez du jambon parme, le jambon parme en fait, il est produit en colloque, avec du maïs qu'on a importé dans le jambon par, beaucoup de créateurs. Donc, ce qu'on vend, c'est de la valeur ajoutée, et il faut l'apprendre à faire ça pour les rangs. Et donc après, la transformation peut faire partie de la valeur ajoutée, il n'y a pas de la transformation. Et la difficulté, c'est de faire de la valeur ajoutée, qui ramène cette valeur ajoutée au pays. J'ai fait un terminé l'étude sur les légumes, tout à l'heure au moment, il y a une bonne production, par exemple, de petits pois transformés en Réunis, qui n'est pas inintéressante, qui n'est pas inintéressante pour l'Université, mais les actionnaires DSB, Frost et tout ça, c'est maintenant un gros plan. Et donc, il n'y a pas de valeur ajoutée pour l'économie ou alors, à part des quelques emplois qu'il y a, alors il y a toujours un mix sur les emplois dans l'industrie agroalimentaire, il n'y en a pas énormément, parce que quand on fait l'industrie agroalimentaire, ça dépend où il faut leur calcul, leur enfant s'ajuste au serveur de café. Donc, l'industrie agroalimentaire ancrée dans l'agriculture, ce n'est pas des dizaines de milliers d'emplois. C'est quelques milliers d'emplois. Après, il y a un petit traducion agroalimentaire, un petit traducion agroalimentaire, un petit traducion agroalimentaire, un petit traducion agroalimentaire, s'est caché chez les flamants, tu sais, dites-nous comment il faut faire, entre guillemets, donnez-nous un peu, donnez-nous du boulot, on va faire des baux ici, on va faire des choses ici, et toute la valeur ajoutée va être faite éventuellement. D'ailleurs, est-ce qu'on n'a pas un mort, nous autres, au sein de la Wallonie, dans l'agilien, éventuel ? C'est cette notion de marketing que vous dites, mais je pense que ça c'est vraiment quelque chose qui ne peut pas se faire au niveau des agriculteurs, ça va se faire au niveau de syndicats d'agriculteurs ou de choses comme ça, de coopératifs d'agriculteurs, mais il peut peut-être ramener ça au service public ? Oui, alors d'abord il faut se rendre compte que tout ce qui est agriculture et tout ce qui est société en général de l'agriculture encore plus, c'est le fruit d'un cheminement. Et donc c'est difficile aujourd'hui de dire on aurait dû faire comme ci, on devait faire comme ça, etc. Le clavier de mon ordinateur, pour la plupart d'entre vous qui sont plutôt ma génération, vous rappelez des machines à écrire. Le clavier de mon ordinateur ici, il est lié à la conception des machines à écrire parce qu'il y a des petits bras sur le bouchet. Alors pour pas que les petits bras sur le bouchet, pour ceux qui se rappellent de la machine à écrire, on a mis les lettres qui étaient les plus fréquentes et plus loin aussi que le clavier. Ce qui rend la vie super compliqué, il ralentit super fort le travail. Depuis 75, on sait comment faire des claviers, il fallait 30% plus vite. 30% plus vite ! Au niveau mondial, on est toujours avec des claviers de claviers. Donc ça c'est ce qu'on a fait, la dépendance au chemin. C'est qu'on n'arrive pas à changer. Parce que pour changer tous les claviers, il va falloir changer les fruits. Je ne cherche pas d'esprit, mais il ne faut jamais créer ça. Et en agriculture, on avait des coopératives de transformation en Wallonie, qui appartenaient bien aux agriculteurs. Il y a eu une crise, quand on a quelqu'un de révéler les problèmes, le type il a révéler les problèmes à sa façon. Il a tout privatisé, il a tout... il s'imprimait les prix et il a surtout les coopérateurs. Et puis il a dit, maintenant tu vas aller mieux. Parce que ça n'a pas été mieux, mais on n'a pas été mieux. Le pouvoir sur les médecines, on l'a fait du jour-là. On n'a toujours pas à faire de rien à dire. Vous avez tout rien à dire. Et avant, vous avez des questions à dire. Alors, maintenant pour répondre à votre question. Pour moi, il y a trois questions. La première, c'est le rôle, effectivement, que pouvaient jouer les syndicats. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure en tournant monsieur. Moi, je pense que les syndicats devraient beaucoup plus clair sur ce qu'ils voudraient voir, ce qu'ils rêvent au monde agricole. Et pas simplement dire qu'on défend l'existence. On ne peut pas défendre l'existence. Ça manque de projet. D'accord ? Alors, tous les syndicats ne sont pas les mains. Et ce n'est pas si facile de défendre les agriculteurs. Donc, je n'accuse personne. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un débat au sein du monde syndicat pour savoir quel modèle on défend. Le Borenbol, j'en avais parlé il y a longtemps. Il m'a dit qu'on est en train de développer un double système en flanc. On soutient encore les gros, mais on soutient aussi les petits. Et on a développé des filières pour soutenir les petits imaginables parce qu'on pense qu'il y a du potentiel des deux côtés. Et donc, il y avait ce choix de dire qu'on soutient deux modèles à l'intérieur d'une seule structure. Je ne suis pas sûr qu'on est à ce stade dans Wallonie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est la perte des outils logistiques. Donc, si on veut faire de la transformation de port en Wallonie, il faut refaire, retravailler les adapteurs et tout. Alors là, je m'engage un peu. Mais moi, j'ai quand même été très triste qu'il y a deux semaines. Et moi, j'ai dit qu'on avait revendu les divas vraiment. Il fait de la volante standardisée. Et comment ? Oui, mais donc, voilà. Je ne cherche pas des responsables. Je constate. J'ai dit que j'étais triste. Je ne vais pas acheter des raisons. Et donc, voilà. Là, il y avait un outil. Il n'y a personne dans Wallonie qui a proposé quelque chose exclusive pour un grand espécificité. Donc, on va simplement, avec cet outil, contribuer au modèle allemand. Le gars va acheter des bêtes ici. Il va les abattre. Il va les mettre dans ses camions. Et je reste là. Encore, seconde, c'est l'état des lieux du système ici. Le bazar a été arrêté pendant des mois. On n'a pas pris le temps ou eu l'énergie. Moi, j'avais fait une proposition qui s'appelle des repositions. Voilà. Je voulais bien essayer de faire un truc pour réfléchir à la commission de l'Enfantique. Ça s'appelle des repositions. Voilà. On n'est pas beaucoup. C'est aussi ça qui est compliqué. Que ça soit en Wallonie ou en Europe, on n'est pas beaucoup à tenir le disconfréchiel. Parce que, quelque part, c'est nouveau l'idée de se dire, il faudrait réussir là où on va. On n'a pas beaucoup. Nous, moi, ma Patagro, elle a proposé des années, formé des techniciens. Ils devaient être des bons techniciens, bien travaillés et tout ça. Donc, maintenant, c'est le genre de choses que je vous montre. C'est pas inintéressant, mais c'est pas parfait. Et sur une fin où on est à 500 chercheurs, on est quatre à travailler là-dessus. Et là, on a encore fait le réunion avec les collègues européens. Il va avoir tous les doigts à la française. On n'est pas non plus. Voilà. Mais c'est marrant qu'il y ait très peu d'investissements sur la planification et beaucoup d'investissements sur la mise en œuvre technique. Et la troisième question, c'est celle des compétences. Donc ça, c'est quelque chose qui mène à être fort fort. On a travaillé, par exemple, sur des écoles d'agriculture aujourd'hui qui forment les éleveurs. Et aujourd'hui encore, les éleveurs qui sortent de l'école aujourd'hui sont formés comme des producteurs. C'est-à-dire qu'on dit au bien tout ce qu'il produit mieux sain. On va expliquer comment on vient produire. Ça évolue ? Quel est l'art ? Et c'est l'éveau de l'air ? Non, je parle au niveau du l'air. C'est l'éveau de l'air. Il y a juste un peu l'histoire de l'éveur. Donc maintenant, chez nous, on est dors, on utilise ce qu'il te l'air tout à l'heure. Et on a des culteux, on a un an, je crois. Peut-être dans la journée, on utilise ce qu'il te l'air. Donc, il y a une idée quand même d'adapter, de valoriser les gens qui savent produire de l'éveur sans utiliser cela. Non, non, je parle des écoles. Ah ! C'est-à-dire des écoles, aujourd'hui, d'agriculture. Les écoles d'agriculture, on forme encore les gens, et c'est surtout des études à l'heure au salon, avec des très bons étudiants, à être capables vraiment de bien calculer les rations, de bien utiliser le mélange de biens, de faire tout ça. Ce qui n'est pas inintéressant, mais ce qui va en faire des acteurs de la production. Alors que je pense qu'une partie d'entre eux, il ne faut pas aller plus loin dans la transformation, dans le lien marketing, dans la voie en directe, etc. Mais ça, ça implique de les former à d'autres disciplines, avec l'économie, de la comptabilité, un petit peu des informations sur les modes de transformation, etc. Mais en même temps, de l'autre côté, les techniques deviennent le plus en plus complétiques. Donc, il y a une espèce d'enfermement dans, quand les machines deviennent plus en plus complétiques, et que maintenant, tout ça, qu'on passe beaucoup de temps, qu'on met notre auto. Ce qui m'inquiète, c'est que, si les 700 jeunes, qui ont moins de 30 ans, répètent simplement le modèle Wallon d'aujourd'hui, j'ai peur qu'ils soient encore plus dans les problèmes, et sûrement plus en compétition entre eux, que ceux qui sont plus âgés aujourd'hui, qui va et que va et s'en sont sortis, avec des hauts et des bas, mais qui, globalement, ils vont s'en sortir une fois. Moi, mon combat, c'est pour les 700 pour moins de 30 ans. Ceux-là, est-ce qu'ils doivent se mettre dans les plateurs par an ? Ou est-ce qu'ils doivent faire autre chose ? En tout cas, je pense qu'ils doivent se prendre en main et réfléchir. pour répondre un petit peu à la question, que tu as répondu à l'œuvre. Parce que, comme je le vois, il y a rien à donner de l'œuvre à l'œuvre à l'œuvre, c'est un peu de l'œuvre à l'œuvre. Aujourd'hui, quand je dois te vivre à l'œuvre, il faut un petit peu à l'œuvre. Il faut un petit peu à l'œuvre. La première question, jusqu'à maintenant, en 5 siècles, on a fermé tous les petits avatars. Le temps de même, je vais partir de l'œuvre à l'œuvre. Il y en a avec qui ? 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 On a l'œuvre à l'œuvre, on a le temps, mais je sais pas, c'est le nom de la santé, c'est le nom de la santé, c'est la santé, c'est le nom de la santé, On est confronté à ça, on se dit, on va pas tout seul. Les abattoirs, c'est vraiment une chèvre. C'est mon nom de la psychiatre, on a le passé, on ne peut pas trouver ces autres choses, on a une petite, on ne peut pas... On devrait transformer l'un corps comme une chose, on devrait aller dans le jardin d'un gris, et puis il y en a avec qui ? C'est un peu pour le faire dans sa culture, au sujet du développement international, les abattoirs sont aussi contrôlés dans d'autres pays, l'Urondré, 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 quand on est sur le bateau, on est dans l'Irondré, je n'ai pas entendu parler de quelle amérique c'est complet, mais les abattoirs sur le bateau elles sont très contrôlés. Non mais ça c'est pas de l'oeuvre, moi je parle en le vent, mais le vent, c'est pas juste. Oui mais le... la question de ça c'est que, oui la réponse est probablement que non, que les normes ne sont pas les mêmes ailleurs, mais la question c'est, c'est un peu comme au foot quoi, on ne précise pas de barcelona dans les costes en bas, mais bon, les endroits c'est dur, donc euh... moi je pense que... il y a quand même une injustice au niveau Europe, au niveau des épisodes d'utilisation de certaines choses hein, on reprend, on ne va pas parler de la liberté, on reprend que sur le politique, vous allez aller chercher du public, il y a trois oignes, il connaissait le maître, le petit peu, il y a un peu plus longtemps, et après, il est un peu autorisé le public. on est allé, on est allé, on est allé sur l'éculture, le lagarde, et la technique du moins de plus, on est allé 30 ans, on ne sait jamais, tu n'as pas l'idée aujourd'hui, c'est un peu plus grand. Oui, mais un des les plus grosses utilisateurs, le tortier, il passe, on est allé, c'est le truc qui va être interdit dans quelques semaines, on ne sait pas, pour que l'utiliser sur quoi ? C'est un tas ? Non, c'est sur le patate ? Non, c'est sur le patate aussi. Oui, c'est sur le patate. C'est un peu plus grand. Quand le dominant de gauche en lui, vient, au niveau des vitaux, de la fond de terre. Quand ça met une gauche, ça vient de la fond de terre. Oui, c'est d'accord. Mais, mais on est dans l'antigliotech, quand ça met une veille, aujourd'hui, dans l'antigliotech, ça vient sur la compréhension, et on a dit qu'on a diminué de plus de 50% l'introduction d'antigliotech, par rapport à la 10 ans, on a diminué très fortement à l'antigliotech. Oui, mais la question, il y a 10 ans, c'était vraiment la solide solide. Non, c'est pas tout ça. Donc après, c'est où l'horizon ? Est-ce que c'est zéro ? Est-ce que c'est un petit peu ? Là, il y a l'horizon qu'il faut après pour définir. Mais pour répondre à la question, ce que je voulais dire, c'est que, soit on arrive, moi je pense qu'il y aurait moyen d'être solidaires entre actitudes sur l'Union Européenne, à une certaine échelle, qui sans doute ne prend pas la Bologne, mais qui peut-être prend la Hollande, la Magne et la France, pour dire, là on a un modèle qu'on veut défendre, auquel on croit, et ce modèle-là, on le défend, et on en fait une espèce de la belle vision, je ne sais pas quoi, mais quelque chose. Et alors, si on fait cette équipe-là, on peut aller se battre un peu sur certains marchés, pas sur tous les marchés, il y a des marchés où c'est mort, le lait c'est mort, il dit mort, parce qu'on a été assez malin, pour finalement, expliquer aux Chinois comment ils devaient faire des décisions, enfin non, les Chinois savent faire leur main, donc ça désintéresse plus du tout de venir nous aider, il ne faut jamais les intéresser, c'est pas grave, on est mort là-dessus. Donc, ça c'est une option, c'est si on veut être à la complexité de la salle, il faut trouver des alliances, mais ce qui m'énerve au niveau syndical, c'est que quand vous regardez les grands syndicats européens, le modèle, c'est de continuer comme on fait aujourd'hui, et on défend aussi bien les polonais que les autres, donc voilà, c'est une chose. L'autre option, c'est de dire, on se rabat sur nos terroirs, et, on ne cherche pas à se battre contre les autres, mais on se bat au départ de nos spécificités, pour essayer de, de voir quelque chose qui fait sens pour les gens, ils disent bien quand j'achète ça, et bien c'est logique, parce que voilà, les flamants, ils ne sont pas tous non plus, si on leur offrait des produits de qualité, venant de Wallonie, ils viennent en vacances, et ils achètent du Marcazo. Ouais, moi je pense que, on leur offrirait un produit de qualité wallon, ils boivent bien les tournages qu'on a, ils boivent bien les gens, ils l'achètent. quand vous allez en vacances en Italie, vous achetez des produits italiens, parce que les paysans italiens, ils sont là, voilà, tout d'abord comme ça. Et ça a l'image de l'Italie. Et puis, il se passe aussi, au niveau 1995, leurs barrières, leurs gens vont pas, donc ils jouent sur les deux, trois blocs. Moi ça m'intéresse, moi je rêve, pour développer les filières en Wallonie. Mais quand, je crois, qu'en Wallonie, on défend comme filière principale, le globe, le belge, alors qu'on sait tous que l'avenir est limité, pour être poli, je suis un peu inquiet, parce que, est-ce que c'est bien le bon cheval qu'on défendre ? Donc, c'est là que je comprends plus quoi, ce qu'il faut faire. Et donc, pour moi, c'est le message de toujours le mal, c'est, soyons conscients qu'on est dans un monde où on n'est pas les plus forts, mais on a des atouts. Donc, il faut construire sur nos atouts. Et là, on va en éclage le poulet, c'est ça le sujet d'aujourd'hui, mais à terme, c'est parce que je ne dis pas aujourd'hui, mais à terme, si on pouvait redévelopper une filière Wallonie, ça ferait tout à fait ça. Ça permettrait aussi de définir nos ordres, de définir nos qualités, et d'être transparent. Mais là, pour le moment, en pôles de terre, on fait des pôles de terre pour les flamants, en poulet, et d'une exportation sur les dénits parfaits. C'est là, alors j'ai le bien qui dit la nuance. La nuance, vous autres, c'est composé par exemple un caillet-chart, qui connaissent pas le cas de règne. Donc, il y a déjà même des caillets-charts sur l'Union, qui sont faits pour certains marchifs. Alors, quand on a eu la visite, il y a quelques cas. la même chose. Il nous demande, on trouve un certain caillet-chart. Il y a d'autres exigences que les soldats, qui sont faits en Corone, qui sont faits au Brésil. Par exemple, un petit exemple, que j'ai montré un peu ici, à Marquere, en Pocénie, avec les rachateurs, pour ne pas qu'un écran. Aussi, un 100% végétal. Donc, tous les petits acits comme ça, qui sont différents par rapport à tout ce qui est public. Donc là, avec toutes les grandes surfaces, il faut en dire de mettre en place une différence. Oui, mais la question, c'est que, jusqu'où cette différence est tenable ? La densité, l'eau, là, dans cette écrite, qui est celle qui est marée aussi. Alors, la crise, c'est du geste en éclair. Non, mais je vous entends bien. Vous faites une différence. La différenciation, vous êtes bien sur l'atelier. Oui. Mais si c'est aux gens, par exemple, en France, ils ont maintenant des différentes associations qui sont dans la filière liées à un territoire. Et donc, ça doit être dans la filière, mais dans un territoire donné. Et ça, c'est une autre façon d'envisager les choses. Alors qu'ici, c'est le niveau de production, mais à la limite, si quelqu'un a un niveau de production au Danemark ou au moins en Pologne, on est à la Mexique Saint. Donc, c'est là qu'il y a peut-être un débat à voir sur la photéroïde de la mobilisation de notre activité. Surtout que la bière haute densité et la haute très critique, quand même. l'avantage qu'on va avoir, par exemple, par exemple, c'est que nous, ici, on ne parle pas de céréales, mais nous, on ne parle pas de céréales. Et je veux dire, ça correspond à 33%, plus ou moins, quand on est dans les formules les plus hautes, à 33% et qui sont, généralement, produits dans la région. Donc, je n'ai pas engagé à 33%, mais la consommation quand elle est faite elle est plus locale. Et les 65% ? 70% Donc, ça veut dire toutes les parties qui sont là. Ça, on ne sait pas encore que tout. Le reste, c'est une partie du front qu'elle a voulu en usine parce qu'il n'y a pas un support, c'est même que les musulmans et les musulmans. Ça, c'est une partie du front de l'art 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 de l'art. Au niveau du support, c'est bien que ce genre, c'est, nous, on n'a pas de possibilité, on essaie de mettre tout ça, mais ça, 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 Moi, je voulais vous poser la question pour essayer de revenir un peu plus de la, de la mysticité de l'incente. Est-ce qu'une commune, éventuellement, qu'est-ce qu'un pouvoir communal ou supra communale, éventuellement, peut faire, peut-être, pour essayer de, d'impacter, d'infléchir, la réaction qu'on prend, qu'est-ce que, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire, pour le développer là, pour essayer de, d'initier les choses ? Oui, tout à fait. Donc moi, je pense que, moi, je pense que ce que je vous ai montré ce soir, c'est qu'en fait, d'une part, tout était dans tout, mais en même temps, en descendant, et la discussion, voilà aussi le monde, en descendant les échelles, on voit des choses différentes après des échelles différentes, et les échelles au-dessus sont bien se contraignantes, mais ne seront pas non plus complètement paralysantes. et donc, il faut se rendre compte, on n'est pas pas un monde où il est tout seul, mais il y a des mécanismes qui permettent d'être plus ou moins indépendants, du monde extérieur, plus ou moins indépendant, donc en fait, il y a moyen, pas totalement de se prendre en main, mais voilà, par ailleurs, le soja, moi je travaille par ailleurs dans un projet européen, on essaie d'utiliser du soja en plantes, et pourquoi pas, on l'a pas lancé, l'éclatement du musée d'être du soja, en France, ça commence à débloquer pas mal, il y a du soja français. Donc, on est en train d' réfléchir comment faire des choses comme ça, mais, en France, et en France, en France, et en France, et en France, et en France, et donc, je réponds aux questions sur la commune. Moi, comme ça, si vous me demandez, je pense que, ce que je vous ai montré là, c'était des plans pour la Belgique, j'ai aussi fait des plans pour la Wallonie, donc tout, vous voyez, la scénarie, toute étude, tout ça, c'est sur ce site là, vous avez des résumés, les pas résumés, avec des images, en images, c'est pas bon. Et donc, c'est n'agré pas de l'orat. Et donc, moi, je pense qu'une commune comme la Somme, elle peut s'interroger sur deux choses, d'une part, sur comment la Somme se nourrit, et d'autre part, c'est quoi qu'on imagine comme organisation du territoire à la Somme. donc, personnellement, je trouve que ce ne serait pas stupide, de dire à certains moments, ben voilà, on veut bien des poulaillers, mais à un moment, on suit une limite collective, ou bien. Ça, c'est à peu près la limite qu'on imagine, et après, euh, c'est un choix à faire en tant que commune. C'est pas, du tout, qu'à avoir la bagarre, euh, ou coup partout. C'est l'occasion d'avoir une vision. Et en plus, si cette vision, elle a une certaine, c'est un fondeur temporel, ça permet aussi de prévenir les gens, et de dire, écoutez, si ça vous pouvez le faire, c'est pas ici que vous pouvez le faire, parce que nous, c'est pas dans nos projets. Il y a des communes, d'abordrices, c'est pas les poulaillers, c'est l'école school, quoi. Donc même, c'est son plaisir d'avoir l'école school. Non, je rigole, mais, quel chocolat ? Comment ? D'après, l'expérience, monsieur, ça va être très polémique. Ah, améliorons, améliorons, les mêmes jours après, et les mêmes, c'est la dernière, non, Non, je rigole. Donc, je pense qu'il y a deux dimensions, à une commune, enfin, après, je vais le payer, ils vont bien. Alors, chez moi, ils veulent faire, ils veulent avoir une discussion, sur la sobriété alimentaire, je ne vous dis pas que, si tu vas leur expliquer, qu'avec les terres pour moi, demain, j'ai rendez-vous avec le cabinet du ministre, je ne sais pas, d'agriculture, pour vous expliquer qu'avec 220 hectares, de terre à Bruxelles, qu'on ne va pas arriver à donner Bruxelles. Mais, il y a des Bruxelles qui croient ça. hein. Je ne sais pas, 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 mais il faut vraiment qu'on soit raisonnable, à dire... Donc, la difficulté de l'agriculture aujourd'hui, c'est, c'est, est-ce que l'agriculture, c'est un bien commun, ou c'est un bien individuel ? Est-ce que le territoire, c'est un bien commun, parce que les terres, elles appartiennent aux gens. Donc, est-ce que le territoire de l'accouplie, c'est un bien commun, ou c'est un bien individuel ? Et on voit bien, avec mon petit schéma là, qu'il n'y a pas vraiment, il y a un endroit, il y a une frontière, mais qu'il y a quand même un moment, l'odeur, la vision sonore, la discussion sur la liaison au sol, et tout ça, va faire, qu'il va y avoir un peu de commun, et un peu de privé dans la main. Et donc moi, je pense que la partie commune, il faut en parler ensemble, et dire, nous, qu'est-ce qu'on voudrait, pour le prochain. On fait plein de plans d'aménagements du territoire. On définit, telle zone, c'est comme ci, telle zone, c'est comme ça. C'est des grands médecins de nous, c'est des grands médecins. Exact. Je rigole, parce que nous, on vient de terminer une CCATM, et on a dit, ça, c'est quand même, la fin, tu as du coup, je trouve que tout l'investissement qu'on a fait dans la CCATM, ça a été tout un apprentissage des citoyens. Il y a tout un travail qui a été fait là, et on voit qu'on a quand même bien avancé. Normalement, quand on voit d'où on vient, c'est quand même autre chose qu'il y a 50 ans. il y a 50 ans, 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 il y a 50 ans. Et je me dis, pour l'agriculture, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, qui concerne aussi les citoyens et les agriculteurs de la commune, est-ce qu'on pourrait avoir une réflexion de ma vie, mais où on n'essaie pas d'être agriculteur à la personne d'agriculture, c'est leur métier d'être agriculteur à la personne d'agriculture. Mais où on joue le rôle de commune, en disant, nous, collectivement, c'est plutôt ça que ça. Et bien sûr, ce rêve, on est prêt d'aimer quelque chose. Et donc, celui qui va lancer tel type de transformation sur la commune, on est prêt d'aider pour avoir ce type. Ou par exemple, en Savoie, c'est un très bon exemple, c'est la comparaison entre la Savoie et l'Irénée. Savoie et l'Irénée sont deux régions mondaines. L'Irénée, vous n'êtes pas agriculteur en Irénée, il n'y en avait rien. Vous avez disparu complètement du paysage, c'est devenu des forêts. C'est devenu c'est un bien abandonné parce que l'agriculteur était l'Irénée. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour valoriser ses produits ? Il produit du chèque de tout le monde et il est voulu. En Savoie, les communes, elles ont vu que leur bénéfice c'était le produit. Mais vous ne faites pas de ski dans les sapins, hein ? Les skis, ça se fait dans la vache. Et donc, ils ont financé les agriculteurs pour qu'ils maintiennent une activité agricole. en Suisse, les primes à l'hectare. Ce n'est pas un plan de l'Europe. La Suisse est encore pique. Donc là, c'est le pays qui se dit « Ma valeur ajoutée, c'est les avantages en lumière pour faire du sud. » Qui, mieux qu'un agriculteur, peut maintenir ses avantages ? Je l'aide. J'ai des éclatifs qui sont trop près que ce que vous avez les adresses. Je lui construis l'État. Donc, c'est des compétences de l'Etat qui sont faits. Je fais un deal avec l'agriculteur. Alors, l'État que je vous donne, c'est une commune de Savoie. On dit à l'agriculteur, je paye la nouvelle État. En échange, tu retrouves tous les propriétaires de Marseille. Il y en a partout dans la France. Tu t'organises avec eux et tu entretiens avec eux et tu en soutiens les pays, etc. Et en échange, on a un deal qu'on paye ton État et ça fait tout de bien. Ça, c'est un accord commun avec l'agriculteur. Bien sûr, c'est peut-être un cas extrême parce qu'on a raison d'y être difficile, mais l'arrivée, c'est quand même qu'il y a du potentiel. On va l'ajouter aussi et c'est quoi le ponté ? Oui, mais c'est c'est génial le ponté. C'est quoi le ponté ? C'est décider en ponté. Il y a plein de travail dans la montagne. Il y a le beau fort, il y a l'abondance, etc. Le ponté, c'est un succès fou, maintenant. Et c'est quoi la pratique du ponté ? C'est les fruits qui racontent ne peuvent récolter leur lait qu'à 25 km autour de la frontière. Donc, ils récoltent du lait de 25 km d'une seule race. Ça, c'est de l'organisation. Donc, ça, c'est vraiment le bon exemple d'une valorisation d'un témoire, de la race et de la compétence agriculteurs pour faire un fromage. Les agriculteurs et les fromages. ça, c'est un terme de l'organisation. Un plan d'autres fromages, ils ne sont pas agglés. L'abondance, il ne faut pas agglés. Alors, en cause, il faut être premier sur la base. Le type, maintenant, qui fait un autre fromage en montagne, avec son montage là, maintenant, il doit reprendre la place du ponté. C'est assez impossible. de se protéger. Oui, mais non, je veux dire, c'est impossible qu'on a rentré hier. Oui, mais non, je veux dire, c'est parfait, il faut compter, mais s'il n'y a même l'idée que, vous dites, moi, je vais faire ça pour l'abondance, qu'un autre fromage, mais c'est trop tard. Les gens, dans leur tête, le bon fromage en montagne, c'est le ponté. Donc, ils ne vont pas aller tout à quoi, je dis, l'abondance, il faut faire tout. Donc, il faudra un truc qui marche. Mais, pour répondre à votre question, moi, je pense que, ça peut être un enjeu d'un grand collectif citoyen de réfléchir à comment on organise son territoire. Moi, j'insiste sur le fait que la dimension territoriale est première par la dimension alimentaire, parce que, en rapportant à Bruxelles, on rentre beaucoup par la dimension alimentaire, mais cette dimension alimentaire, ça demande une déconstruction énorme. Et en plus, on ne va quand même, de toute façon, pas être auto-exclusant à l'alimentation sur la somme et même sur Bruxelles. Par contre, comment les terres bruxellois s'utilisent ? Comment l'oréole de Bruxelles, c'est-à-dire les 20 kilomètres qui sont autour de Bruxelles, qu'est-ce que j'imagine pour ces 20 kilomètres-là ? Et je fais des accords pour avoir écrit au but finalement d'être venu au dysfunction ou alors du tour de Bruxelles pour voir comment je pourrais avoir des choses qui sont plus proches et s'ils ont s'am разработ et qui font des accords sur la base bière pour un aliment et l'нибудь ça permettrait de donner du sens sur la organisation des agriculteurs et en même temps d'être solidaires sur certains éléments de compromis. On n'est pas solide, on m'a apporté comme ça. Mais ça, ça te dit que les citoyens ne doivent pas faire leur métier d'agriculteur. C'est ça. C'est le point que ça se dit toujours qu'à les gens disent, on va cultiver le même de l'agriculteur, et il n'y a qu'à construire, il n'y a qu'à conduire le plus aussi. Parce que... Non, mais personne ne veut conduire le plus. Personne, hein. Pourtant, on pourrait gérer soi-même sa mobilité, hein. On ne pourra trop d'euros, conduire le plus. Mais personne ne veut conduire le plus. Mais tout le monde veut propunir des légumes comme un agriculteur. Et donc, moi, je trouve que non. Les agriculteurs doivent faire leur métier d'agriculteur, et les citoyens doivent faire leur métier citoyen. Mais les agriculteurs ne veulent plus faire leur métier tout seuls, parce qu'ils ont un droit de garde. Mais ce droit de garde, il implique aussi à respecter le métier des personnes. Et ce respect, c'est aussi de dire clairement aux citoyens qu'il y avait le projet. Vers où on arrive ? Je pense que vous l'aviez bien dans la collection que l'on a dit à l'heure, on a parlé de transparence. Je pense que c'est ça. Mon clé, Maître Beau, pour que les choses puissent y aller. Transparence veut dire des indicateurs qui sont visibles par tout le monde, qui sont connus, qui sont suivis, qui vont faire qu'effectivement, on se sera conscient, et avec la concurrence de faire quelque chose. Quand on a travaillé sur les gars en savoir, on avait peut-être ces gars qui en avaient le premier, qui sont vraiment là-dessus. Quand on a travaillé sur les gars en savoir, on s'est rendu compte qu'ils avaient mis 5 ans à signer la convention entre la communauté et l'Égypte. Mais que 5 ans après, on n'avait jamais ressorti la convention du téloir. Ça veut dire qu'on avait pris du temps de se mettre d'accord, et quand on s'était mis d'accord, on n'avait plus besoin de papier. Mais il faut partir sur les gars qu'on fait un papier. Parce que si on ne parle pas sur les gars qu'on fait un papier, ça va tout le temps trop vite. Moi, je crois qu'on me comprends. C'est ce qu'on a en fait. Je ne fais pas ici. La dernière fois que je suis venu, on dansait encore encore encore. Une question ? Super. Merci à la présentation et à la présentation, si vous avez des questions que vous avez posées. Je ne sais pas si ça vous a servi à propos de ces questions ce qui concerne les types de l'exploitation sur le territoire. Comme ça a été présenté, les choses n'étaient pas considérables que certains n'étaient pas pensées. au niveau de la commission, il y aura de toute façon à poursuivre des élections. On va mettre un niveau de questions à l'exploitation, pour que tout le monde puisse être au diaparavant, il y aura des élections si d'accord pour lui. Il y aura des élections à l'exploitation. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Merci.